Dans 5, 4, 3, 2, 0, 22, 44, M. Lajoie, la parole est à vous. Hey, bienvenue sur YouTube! Et bienvenue à la session d'enregistrement des Geeks Contre-Attaque qui sera diffusée ce samedi le... 17. Merci. Le 17 avril de 2021. Mais là, on n'enregistre pas le show de radio encore, ça fait que... Il compte pas, lui. Non, ça compte pas. C'est juste sur Internet, mais ça compte pas. Non, non, c'est Eric slash compte pas. Tout ce qui est sur Internet, ça compte pas. Non, non, c'est ça. C'est du vent. Créer à rien que vous voyez sur Internet. Rien. Second guess everything. Mais non, c'est ça. Vous allez avoir toute la session d'enregistrement intégrale. Pas de cote, pas de montage. Nous autres qui enregistrent l'émission de radio. Avec l'infinition qu'on a invité, invité, tout ça. Donc, nous autres qui parlent pendant les pubs, qui parlent pendant les pauses musicales. Puis qui utilisent le langage ordurier. Ordurier Bertrand! En dehors des ondes. Donc, what you see is what you get. Ouais, c'est ça. Mais si vous êtes intéressé à la version comme, tu sais, telle qu'elle est supposée être consommée. Ouais, la version propre. La version propre. La version propre. La version circoncise. La version circoncise. Si vous allez sur Apple Podcast, les guides contre-attaque, on est là. Ou si vous allez sur le site de ckrl.qc.ca. Mais ça va mieux par Apple Podcast. C'est le même produit à nouveau. Exactement. Puis vous pouvez l'écouter. Attends, t'écoutes les guides là. C'est bon, il est vrai que vous asseyez en avant de YouTube pendant deux heures. Si, c'est pas votre bague. Donc! Maintenant! Moi, YouTube, c'est mon bague. C'est ton bague! Moi, j'entends ça. Moi, c'est mon bague. Je sais pas. C'est peut-être une exposition que je ne sais pas. Puis que j'ai mal compris un moment donné. Je suis-tu pour une bière. Je m'excuse. C'est ça. Non, non, non. C'est correct. Plusieurs gens utilisent ça. Plusieurs gens qui sont non-scolarisés. Ah, voilà au chien, t'es non-scolarisé. Mangeons de la merde. Et je viens de me rendre compte de l'ironie de mon propos. T'sais, t'sais. Fuck you one. Ouais, fuck you, mange de la merde. Je ne veux pas scolariser. Tu n'auras pas l'esprit, beaucoup en liste. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je t'insulteux. Hé, c'est-tu tabarnak? Comme si j'avais pas eu de destruction, moi, là. Destruction. Ok. Oui, cette bière-là, c'est mon bag. Ecoutez. Ecoutez. Tu n'aurais pas trop rire de moi. Tu as besoin de mon aide la prochaine semaine. Tu as raison, tu as raison, effectivement. C'est ça. Tu vas être mon bag. Arrête, là. Bon, ok. Maintenant, on va commencer la première demi-heure. What the fuck not? Fait que là, je vais aller chercher mes affaires. Donc, ça et ça, le thème de l'émission qui est là. Sinon, si vous voulez me voir... Hé, Éric, dernière fois que tu es venu sur Twitch. D'ailleurs, merci d'être passé. Ouais, c'était le fun. C'était le fun, hein? Ah oui. Je ne sais pas si c'est le fait que j'ai englouti un sac au complet de Jujube qui t'a fait t'en aller, mais on ne t'a plus entendu après. Non, c'est parce que je suis parti faire d'autres choses un moment donné et je n'ai pas revenu. Parce que la raison pour laquelle je suis allé me joindre à vous autres, c'est que j'étais en train d'installer Red Dead 2. Tu es allé jouer avec mon bag. Tu sais? Puis là, dans le fond, je les en attendais. Je m'ai checké que vous avez vu Internet. Puis là, j'ai comme cliqué. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il faut en soir. Fait que là, j'étais au jour de vous autres. Puis là, ça prenait comme du temps, du temps. Puis à un moment donné, ils s'est violé. J'ai dit, bon, moi, ils m'ont fait une installation principale. Puis après ça, ils m'ont fait venir voir les gars. Puis j'ai commencé à jouer. Fait que ça m'est comme... Et c'est le fun, hein? C'est ça. Oui, 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 oui. C'est le fun à la date. On en parlera tantôt. On en parlera tantôt. On ne voudrait pas ça dans le jeu. On a assez brûlé de chaud en dehors des enregistrements. Je ne veux pas qu'on le fasse. C'était pire des débuts. Début de la pandémie. Le monde ne le voyait pas dans le temps. On a fait 2h45, c'est le fun. Oui, quand même. Mais je me rappelle, dans le début de la pandémie, c'était des séances de quasiment 4-5 heures d'enregistrement. On avait brûlé 2 heures dans le vide. C'était fou raide. Oui. C'était 2 émissions. 2 émissions. Oui. On va commencer parce que Josiane, tu sais, ça ne me tente pas de la faire attendre trop tôt. Non, c'est ça, c'est parfait. On y va comme ça. Donc, dans... OK, mon timer va être prêt. J'enlève ma sonnerie de téléphone pour ne pas qu'il me fasse chier un peu. C'est ça, voilà. Donc, dans... 5, 4, 3, 2, 1... Le gars, il est super compétent pour compter un rebours, mais il ne se rappelle jamais d'une date. C'est le contraire. Une date, tu vas, tu sais, c'est comme t'additionnes des chiffres. C'est à la vague. Éric est meilleur en descendant. C'est son bag. Mais je pourrais utiliser l'expression... Je pourrais utiliser le fait que depuis la pandémie, vu qu'on n'enregistre pas le même jour, ça vient mêlant, mais je me trompais autant qu'on était toujours live. C'est ça l'affaire-là. C'était très, très demandant. Si c'était un peu de ça, ça aurait été clair. Ça aurait été clair que c'était un bon argument. J'ai aucun prétexte. 3 jours plus tard. En plus, dans le temps, il y avait l'horloge avec la date. C'est vraiment... Non, mais c'est parce qu'il y avait un 20 mai de toujours inscrit à chaque jour. C'est vrai, ouais. C'est clair. 17 mai. C'est c***. 5 secondes. Gorgé de liqueur. Samedi, le 17 avril 2021, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre Tech. Mon nom est Éric Lajoie et je suis honoré et privilégié d'être avec vous pour les deux prochaines heures à vous parler d'actualités geeks, de films, de jeux vidéo, de toutes sortes de patentes. Et je ne le ferai pas seul. Ne, 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 ne. Oh non, tout d'abord, je vais le faire avec, en direct des studios d'Arcade Québec, notre metteur à nom d'attitré, Stéphane Goulet. Salut, Mister. Salut, salut. Yes, très content d'être avec vous encore une fois cette semaine parce que parler de choses geeks, c'est mon bague, comme disait l'autre. Évidemment. Évidemment. Ensuite, en direct du centre de l'univers, Conan Arsenault. Arsenault. Dis le Nexus. Éric, tu es seul. Nous sommes seulement des fragments de ton imagination. C'est toi avec des costumes différents qui fais un podcast. Tu t'enregistres quatre fois. Tu fais semblant d'avoir ça tout live. C'est assez hot, comment tu fais ça. Comment tu fais une conversation, tu t'enregistres ça et tu te parles après. C'est hop. C'est des filtres Instagram, dans le fond, mais c'est ma face qui est en dessous. Dans le fond, j'ai juste du motion capture pour faire Mikey et faire Stéphane. C'est tout organisé que le gars des vues. Donc, voilà. Et, allons-en ondes. Mikey G. Si vous pensez que nager avec les dauphins, ça coûte cher, parlez à mon cousin. Aller nager avec les requins, ça lui coûte un bras et une jambe. Mikey! Trop vite pour la poc. Trop vite pour la poc. J'essayais de faire le lien avec ton cousin, tu sais, dans la dame. j'étais encore en train de... Non, non, je t'écoute. Sais-tu quoi? Je vais vous reparler de dauphins tantôt. Oh! Oh! Tu m'as fait penser une affaire que j'ai écouté que je veux parler de. Oh, OK. Oh! Moi, j'ai vu une petite patente. Je vais en parler aussi plus tard dans le show. Écoutez, en tout cas, on se garde ça pas plus tard. Maintenant que les présentations sont des choses du passé, allons-y vers le futur parce que le futur est maintenant les GeekTuality. Mikey, tu vas commencer. Avec quelque chose que t'as couvert, mais qu'on n'a pas couvert encore, nous. Alors, GeekTuality, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs? Vous allez dire qu'on est en retard un peu. C'est qu'on enregistre le mercredi et c'est vendredi dernier que s'est tenu les deuxièmes prix du jeu canadien de jeux vidéo. La deuxième édition, donc, ça a été créé par X-Game Developer Summit et Northern Arena. Puis, c'est ça, c'est quand même, bon, c'est pour donner la place à tous les producteurs de jeux vidéo canadiens qui n'étaient pas assez représentés dans les grands, grandes awards mondiaux. Puis, les studios québécois, donc, de la province ont eu quand même une bonne cote. Entre autres, le jeu indépendant Spitfire qui a été développé par le studio montréalais Thunder Lotus. Comment t'as dit? Thunder Lotus. Non, non, le nom du jeu? Le jeu, c'est Spiritfarer. C'est un genre de platformers qui mélangent un peu le jeu de gestion. Donc, ils ont quand même gagné meilleur jeu indépendant, meilleure direction artistique et meilleur trame sonore. Et aussi, sans parler d'Ubisoft Montréal qui domine grâce à Assassin's Creed de Valhalla. Donc, je voulais souvenir ça parce qu'au Québec, quand même, on est une force to be reckoned with comme je l'ai déjà dit en termes de jeux vidéo. Yes, je pense par contre qu'Assassin's Creed de Valhalla, il n'a pas été fait Toronto, si je ne m'abuse. Je sais que c'est Ubisoft, mais je pense que c'est Toronto, c'est ça. Valhalla a été vraiment à dominer parce qu'il y avait 23 prix à donner pour... Ce n'était pas Valhalla qui avait été fait? Valhalla, c'est ça. Oui, avec le indien. Assassin's Creed a gagné 4 prix, donc la meilleure, ils ont gagné le prix le plus prestigieux, donc le Game of the Year, donc le fameux jeu de l'année. Ils ont gagné aussi le meilleur jeu de console, le meilleur jeu de PC et le meilleur jeu narratif pour 2020, donc c'est quand même des gros, gros prix, des gros prix à aller chercher, même si c'est canadien, il reste qu'il y a quand même du stock au Canada qui se produit, principalement Montréal, Toronto et Vancouver qui sont les trois grosses plaques tournantes. Québec n'est pas si loin derrière. Ah oui, tout à fait, clairement. Québec n'est pas si loin derrière, parce que si tu regardes cette année, le résultat du travail des studios du PSOF Québec, ça a été Immortal Phoenix Rising qui est sorti cette année, qui n'a quand même pas piqué des verts, qui a mis un bon succès et c'est made in Quebec complètement, Assassin's Creed Odyssey, il avait été fait ici aussi, tu sais, on a quand même nos gros hits pareils, c'est juste que là, j'imagine que là, sur ça, il travaille, sur, Éric voulait faire une phrase sur pourquoi il travaille. Maintenant, on ne le sait pas encore, mais quand on se sera annoncé, on pourra le voir. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent encore sur Immortal Phoenix Rising parce que ce jeu-là, on va en entendre parler pendant des années, je crois, en tout cas, ça semble être le plan d'Ubisoft, il y a beaucoup, beaucoup de contenus qui sortent, qui sont sortis depuis la sortie du jeu et ils en annoncent encore énormément. Et oui, pour parler d'Immortal Phoenix Rising, ils ont eu trois nominations cette année, puis, tout ça a pu être regardé dans les Canadian Video Games Awards sur la chaîne Twitch de l'Auto-Québec. Je, d'ailleurs, postais un lien la semaine dernière pour inviter les gens. Il y avait des Twitchers que je suis qui animaient la dite cérémonie dont Mme Zoom, il y avait M. Tourte également et Ellen Hunt. Donc, c'était vraiment cool. Yes, il y a aussi Miss Harvey de Québec qui était là et Stéphanie Harvey qui a fait une petite partie de présentation aussi pendant le tout. Donc, on la salue d'ailleurs, celle qui est déjà passée au Geek Contre-Attaque. Ben oui, tout à fait. Longtemps. Jadis. Dans le temps qu'on faisait le choix en personne. On la réinvite n'importe quand. N'importe quand. Ça fait longtemps. C'est drôle d'en parler comme ça, mais je ne sais pas si c'est plus aujourd'hui ou les dernières semaines, mais là, j'ai l'impression que tout ça me semble tellement lointain. C'est une ancienne vie. On a déjà fait un show studio, nous autres, comme moi. Je suis rendu que je vois des gens qui se collent dans un bar, dans un film, puis j'ai un malaise. C'est rendu grave. Je ne veux dire pas que j'ai un malaise, mais je réagis. C'est vrai, on faisait ça avant. Non, c'est ça. C'est louche. C'est vraiment rendu louche. Sinon, je peux vous parler du super algorithme de Facebook qui fait des siennes. L'algorithme qui chasse tout ce qui dépasse dans le Politically Correct puis aussi dans les extrêmes. Il y a une ville française qui s'est fait retirer sa page Facebook juste à cause de ça. La ville? Oui, une ville. La paisible petite bourgade de Bitch. B-I-T-C-H-T. Excusez. Tu n'attendais pas à ça, Conan? Je vais répondre par le nom de notre ville. Nice. Donc, la ville de Bichu. Bichu? 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 Ben oui, c'est ça. Oh my God. Mais c'est un peu pour des raisons comme ça que les pages qui se font détruire par Facebook peuvent maintenant aller en appel pour plaider leur cause. Via Facebook, ils disent « Bon, écoute, Marc, notre ville, c'est comme ça qu'elle s'appelle, on n'y peut rien, on est gouvernemental, local, donc tu veux-tu s'il vous plaît nous réallumer notre page? » Mais « bitch », oui, j'attendais l'occasion pour dire ce mot à la radio et maintenant c'est fait. À toutes les fois qu'on le dit maintenant, on va toujours dire « Non, 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 mais c'est une ville, une ville en Europe, on parle de la ville. » Exactement, si vous ne pensez pas qu'on est mal engueulé, c'est une référence géographique. Tout à fait, clairement. Exactement. Écoute, on est des professionnels. Tout à fait. Professionnels bénévoles. Oui, des professionnels. En tout cas, je ne sais pas. Je l'ai dit, des pro bono-fessionnels. C'est bon, on va se travailler un terme éventuellement. Aux petites nouvelles avant d'aller en musique? Oui, on va pouvoir avoir un sable laser, donc ça a été en nouvelle un vrai sable laser. En fait, c'est juste, c'est vraiment en cave, OK? C'est, le 8 avril dernier, Disney a tenu une conférence de presse pour annoncer l'ouverture de l'Avengers Campus, qui va ouvrir le 4 juin prochain au Disneyland Park d'Anaheim, OK? Et pendant cette conférence de presse-là, un dirigeant de Disney est apparu avec un vrai sable laser! C'est quoi un vrai? C'est juste que c'est un manche de sable laser, et quand tu pèses sur un bouton, il y a une lumière qui jaillit. Et voilà, tu as l'impression que c'est un vrai sable laser, juste à cause de ça. Mais c'est... C'est une flash-like? Non, basically, c'est deux bandes de tissu avec un LED à l'intérieur qui se déroulent et qui seraient dit, juste pour donner l'impression que c'est un sable laser qui se déploie, tu sais. Donc, c'était beaucoup de bruit pour rien. Mais, tu sais, c'est un gadget intéressant. Mais tu sais, on dit ça, mais j'aimerais quand même ça d'en avoir un pareil, tu sais. Tu sais, je veux dire, je... Ça look, tu sais, ça look. J'aimerais ça. Parce que j'ai une des versions, dans le fond, de collection des sables lasers à batterie, avec le fluorescent que tu peux te battre avec, avec les effets de son et tout. C'est quand même impressionnant d'en avoir un dans les mains. Les premières semaines que j'avais ça, t'es comme... Juste le feeling de l'ouvrir et le farmer à noirceur. T'es un petit jolt. T'es un petit... Quelle couleur vous le voudriez, vous autres? Moi, je sais que dans l'univers, en tout cas, vous me corrigerez, violemment, si vous le désirez, mais je crois que le orange n'existe pas. Oui, il n'existe plus au cone. C'est-tu vrai? OK, donc, j'aurais pris orange d'abord. Oui, nude. Non, ben, c'est orange slash jaune. Mais t'sais, en même temps, toutes les couleurs sont prises. Mais t'sais, moi, vu que je suis un edgelord, il serait comme noir, avec un petit peu comme un petit de mauve à l'extérieur. Mais t'sais, noir. Le noir d'un laser. Bon chouette, bon chouette. Moi, j'ai un parti pris pour le vert, à cause du retour du Jedi, avec le nouveau subblender de Luke, qui est comme encore plus gros. Puis la façon que c'est introduit, que ça arrive, moi, ça m'avait frappé quand j'étais jeune. C'était comme... Ah, il est badass avec ça! Puis on dirait que ça m'a marqué. Donc, le deuxième... Ouais, le deuxième... Fais une pause qu'on puisse le tronquer au montage, Stéphane. Donc, ouais, le deuxième subblender de Luke Skywalker, le vert de votre autre Jedi, que moi, c'est mon... C'est le mien, fait que j'irai avec cette vidéo. Ben, d'abord, t'as pris mon premier choix, mais je vais aller à ce moment-là avec le personnage le plus fringe que j'aime le plus de Star Wars, c'est-à-dire Mace Windu, et je vais le prendre mode. Ha, ha, ha! Yes! Yes, 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 yes. Bon, ce qu'on va faire... On va y aller en musique. Hein? Donc, chanson, j'ai tout ça, moi? Je vais voir ça. Ça, c'est proche, oui. Ah, parce que c'est supposé que moi, il y a tout. Fait que j'ai ça, moi. Si c'est pas toi et qui? Si c'est pas toi et qui? Si c'est pas moi et qui, hein? Si c'est pas moi et qui. Donc, chanson de la semaine numéro 1 est une chanson qui est sortie sur Overclock Climic cette année que je n'avais pas fait le joueur encore au Geek, mais que j'avais mis dans mon bac catalogue pour... Je vais donner ça la semaine du 24 février. Donc, je parle ici d'une pièce de Legend of Zelda Ocarina of Time. Donc, c'est repris par le remiseur de Stig. De Stig, donc. Et c'est tiré de la pièce du Kakariko Village. Donc, l'introduction d'Ocarina of Time quand tu commences à jouer la toune dans le petit village. C'est là que ça se passe. Donc, la pièce s'intitule And the Woods Shall Dance. Donc, Legend of Zelda Ocarina of Time, on écoute ça. Oh, Geek! Que contre-attaque! Ouais, c'était pas ma première présentation, mais bon. Combien? Je me sens que je bafouillais, mais combien quoi? Combien de temps? Combien de temps? Dans mon second? J'aime quand tu le dis. Trois minutes. Trois minutes, good. Êtes-vous familier avec le concept de backseat gaming? Non. Sur Twitch, c'est quelqu'un qui arrive dans le chat et qui te gère, qui te dit « Là, tu vas aller là, tu vas faire telle affaire, vente l'affaire, vente tes choses à tel magasin parce que tu vas avoir 5% de plus de remise. » Genre, tu sais, j'ai eu droit à ça toute la semaine passée et hier, toute la même personne. Hier, j'ai eu mon quota. Non, je n'y ai pas dit, mais la prochaine fois qu'il se présente, je vais lui dire « Il sait que le backseat gaming, c'est non. Si je veux savoir de quoi, je vais vous le demander ou au pire, je vais aller voir un tuto sur le side, sur YouTube. Ça me déconcentre, je suis comme tout le temps là à checker s'il va me dire de quoi d'important et là, je n'enjoye pas la game. C'est comme... Non. Oui, puis tu fais ça pour enjoyer la game, tabarnak. C'est la base. C'est ça. Je me suis promené une heure dans le même calice de cimetière après-midi et je n'ai pas vu le temps passer. C'est correct. Conan, ce qui est drôle, c'est que quand tu es assis fixe pendant qu'on jase, on dirait que tu as un avatar animé. Oui, je trouve ça vraiment nice. Je suis en ombre et mon background est full lumineux et lunettes. J'aime vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est sérieux, c'est le plus puissant, le plus powerful des décors que tu as à date. Je trouve ça vraiment fucking nice. Tu as plusieurs lumières là-dedans, ce n'est pas la même. Ce n'est pas juste la même. Non, dans ma chambre derrière moi, j'ai une espèce de lumière en gris qui fait des points partout et j'ai une autre lumière et la lumière qui tourne. Dans mon salon, j'ai mes LED et j'ai mes autres qui sont toutes fermées mais c'est mes LED qui donnent la grosse couleur bleue. ça, c'est mes LED de mon plafond. Une minute. Ouh, là, c'est encore plus. Oh man, wow. Conan, je te dis, quand la version des geeks YouTube officielle va déclencher dans un an, deux ans, je ne sais plus quand, là, la question setup, tu vas pouvoir faire des estides à faire péter. Ça va être, ça va être, ça va être, oh oui, j'essaie plein de trucs que je trouve vraiment nice. Yes. Puis moi, je vais essayer de setupper mon salon de façon plus permanente pour faire des vidéos. Mais aussi, j'ai envie de réfléchir à ça tranquillement pas vite, ça va être cool. En tout cas, bon. 30 secondes. En passant, j'ai une nouvelle sorte de liqueur bizarre que je vais goûter pendant le show. Oh man. Ouais, ils ont une autre saveur que je ne comprends pas que cette saveur-là existe comme liqueur. Mais je ne le dis pas tout de suite. C'est pas de l'estides de litchi. Non, c'est... As-tu tout écouté The Office? Non. Un moment donné, il y a deux personnages qui mettent du cage dans une compagnie de trucs japonais puis c'est comme for homosexual energy drink puis ça goûte le coconut penis. Puis c'est comme... Il y a quelqu'un qui goûte, c'est comme, non, ne goûte pas, ne goûte pas, il faut que je goûte dans ça. Oh, le coconut est subtil. Le coconut est subtil. OK. Bon. Et on vient d'entendre la pièce And the Woods Shall Dance du réarrangeur de Stig et c'est tiré du jeu Legend of Zelda Ocarina of Time. Bien entendu, le thème du Cacarigo Village. Donc, l'introduction d'Ocarina of Time et c'est disponible, bien entendu, tout à fait gratuitement sur overclockremix. point a long. Maintenant, maintenant, on a d'autres nouvelles? Maintenant. J'en ai une petite, mais si quelqu'un veut y aller... Phrasing? Non, je pense que Mikey... Je pense que Mikey, c'est ton bag. C'est ton bag. OK, OK. Fait que vas-y, vas-y, continue. Merci pour non d'étaler mes grandeurs et mes petitesesses à la grandeur de la ville de Québec et du monde grâce à YouTube. Mais la Russie, je vais vous parler de la Russie. Oui. Parce que la semaine passée, je vous ai parlé de tsunami radioactif. Hum hum. Bien, il continue à flexer, la Russie, puis je trouve ça, je trouve ça vraiment hot. Je ne suis pas quelqu'un de violents ni de guerriers, mais tu sais, là, cette semaine, ils flexent le Urine Mine. OK? C'est des drones. C'est des drones, mais tu sais, des drones, il n'y a rien là, des drones, tout le monde connaît ça, mais c'est des drones terrestres armurés et armés. Donc, c'est une flotte de tanks totalement autonome, ben totalement autonome, tu sais, pilotée par un gars dans une cabine genre à 5 km de là, 20 véhicules de combat parce que 5 systèmes robotiques Run-9, ça, c'est 4 tanks chaque, donc ça va être comme un balai de la mort qui va avancer de façon très stratégique et c'est constitué ça, équipé d'un canon automatique de 30 mm, de 4 missiles solaires et ils peuvent identifier et traquer une cible jusqu'à 6 km de distance en journée et moitié moins de nuit. Donc, la Russie commence à se faire peur, là, puis c'est le fond. Une armée de robots tueurs qui peuvent aller dans votre cour puis se craper tout, c'est... OK. Oui. Ça a été développé par une compagnie qui s'appelle Skynet, mais on n'a pas à avoir peur, tu sais, c'est ça. Non, 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 c'est ça. Non, non, non. Il n'y a rien là, il n'y a rien là. C'est parce qu'on dirait vraiment que la Russie, là, il essaie le plus fort possible de devenir un Bond villain. On dirait qu'il essaie d'être le bad guy d'un James Bond. Là, c'est comme, c'est toutes les tropes, c'est tous les clichés. Il nous les pitche, là. C'est comme, c'est quoi, c'est-tu un... Faites-tu du cosplay ou vous êtes legit? Qu'est-ce qui se passe? Littéralement. Ils ont les moyens de faire du cosplay, mais à un niveau que tu n'as jamais vu, tu sais. un niveau qui donne un peu froid dans le dos. C'est un investissement de plusieurs milliards de dollars pour faire du cosplay. C'est quelque chose. Oui, avec des petits doigts dans la bouche. Plusieurs milliards de dollars. Tabarouette. OK. Je pourrais finir avec une nouvelle un peu plus réjouissante. Ils vont-tu mettre des lasers sur des grizzlies? Oui, ça prend ça. Ça prend ça. Ben oui, des grizzlies, c'est l'emblaine de la Russie, je comprends. Ben oui, parce que dans le film d'Avengers qu'il avait fait en Russie, je ne sais pas si tu l'avais vu. The Guardians. Oui, Guardians, oui. Il y a un des personnages que c'est un gars qui se chante en ours. Puis quand il est en ours, il y a un chain gun puis il tire du canon rotatif en ours. Bien sûr. C'est logique. C'est logique. Les 30 secondes que tu vois ça à l'écran, c'est awesome, le reste, c'est de la bouse. The Guardians, c'est un film weird, plein de potentiel scrap, mais drôle quand tu écoutes ça pour les mauvaises raisons, bien sûr. Maintenant, tu me disais que tu avais une dernière nouvelle avant la... Oui, et bonne nouvelle à propos de la fusion nucléaire, en fait. Parce que... Restons dans le même sujet. Oui. Bien oui. La fusion nucléaire, c'est de recréer finalement ce que le soleil fait, mais sur Terre à petite échelle pour créer de l'énergie virtuellement illimitée. Donc, l'électricité illimitée en perspective. c'est ça, c'est que il n'arrivait pas à garder les impuretés hors des réactions on risquait de freiner le développement d'un concept qui pourrait offrir, comme je disais, un approvisionnement illimité en électricité, mais pour améliorer les choses, ils ont trouvé une méthode. Donc, les physiciens de Princeton ont inventé une méthode qui permettrait un meilleur contrôle de cette fusion-là et il fallait juste y penser, tu sais, tout le monde, c'est aussi simple que de... Ah oui, puis c'est une technique qu'ils ont mise au point qui a l'avantage de réduire les émissions de gaz à effet de serre et diminuer les déchets radioactifs, donc c'est juste du bon et c'est juste d'injecter de la poudre de bord dans le plasma. Donc, tout ça va faire... Juste... Il y avait juste à me le demander, voyons donc. Oui, je le savais. On a tout la pivache dans notre riche d'air. Oui, la poudre dans le plasma, tu fais, c'est une affaire dans Halo, je le faisais dans Halo. Oui, voyons ça. Mais non, de la poudre de bord, c'est quelque chose qui n'est pas disponible aux drogues. C'est hors du coin. On s'entend, mais ça découle du fait que c'est un élément chimique qui est assez résistant pour prévenir l'interaction du tung-sen, donc des parois du tomahawk, de la machine à fusion avec le plasma. Donc, ça gruge moins la machine, donc ça fait moins de déchets et c'est plus efficace, ça roule plus rondement. Et donc, la boronisation des parois, c'est super facile à réaliser, ça peut être fait même quand il est en marche et ça va... On est à une étape de plus pour avoir de l'énergie limitée. C'est le seul endroit où vous allez entendre la boronisation. C'est ça. Merci à Princeton pour faciliter la boronisation des parois. Nous, on va continuer la moronisation des ondes. La boronisation, il ne faut pas s'envoyer non plus. Ça, c'est quand tu meurs pour en savoir des petits nains. quand tu meurs avant la fin du film. C'est ça, c'est la boronisation. Pour sauver la vie d'alliés de petite taille. Maintenant, Stéphane, as-tu un petit nouvel pour que nous close en demi-heure? Tu voulais-tu que je pige dans mon sac de jeux vidéo ou tu voulais que j'y aille un peu plus? J'imagine que oui. c'est ça. Allons-y pour ça. Yes, Dying Light 2. On attend ce jeu-là depuis déjà quelques années. Les développeurs ont fait une sortie pour nous dire que dans Dying Light 2, la carte dans laquelle on va jouer va être quatre fois plus grande que dans le premier jeu. Et si vous vous en souvenez, dans le premier jeu, c'était quand même assez grand. Et on nous dit aussi qu'on va jouer beaucoup, beaucoup sur la verticalité sur cette carte-là. Donc, on va avoir beaucoup plus de buildings assez grands, des immeubles, des structures comme ça qui vont nous permettre d'avoir une map encore plus, une carte encore plus à explorer un peu plus difficilement et tout ça. Donc, Dying Light 2 qui est toujours attendu pour 2021, mais si j'avais, mettons, un pari à faire, c'est plus 2023. Donc, c'est un jeu qui a eu vraiment beaucoup, beaucoup de problématiques au niveau de son développement. Mais ce studio-là, dans le fond, tu sais, je suis content qu'il fasse un Dying Light 2. J'imagine que le premier Dying Light a été un succès. J'avais joué l'intro, mais je n'avais pas été intrigué à continuer tant que ça. Cependant, je suis un peu déçu qu'il n'y ait jamais eu la pulsion de vouloir faire une suite à Dead Island. Parce que, malgré ses failles, c'est un concept qui avait vraiment du potentiel. J'aurais aimé voir où est-ce que ça aurait pu aller, Dead Island. C'est vrai que Dead Island, c'était pas pire. D'ailleurs, en passant, ce jeu-là avait été connu à la base pour sa bande-annonce qui était à l'envers. Oui, exactement. Qui jouait, dans le fond, on parle. Ah oui, le... C'est une petite fille que tu voyais comme à terre. Puis là, à un moment donné, tu la voyais lever dans les airs. Exactement. Puis tu voyais qu'elle allait passer à travers d'une vitre d'un hôtel. Après ça, tu voyais du monde qui se battait contre des zombies à l'envers jusqu'à ce que t'arrives au début, ce qui sont normales. Avec une chanson très, très apaisante, de mémoire. C'était pas genre Hurt avec Johnny Cash, quelque chose-là. Oui, peut-être, oui. Oui, oui, oui. Et ce qui était fascinant de ce jeu-là, c'est que c'était un des premiers jeux de zombies open world en première personne. Oui. Par contre, il manquait de profondeur un peu, mais t'as raison que... Il manquait de profondeur, mais le feeling quand t'avais des armes contondantes et que tu brisais le bras d'un zombie qui était plus capable de servir de son bras et de t'attaquer. Il y avait quelque chose de viscéralement fun dans ce jeu-là. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire avec Dying Light. On a essayé de pousser ça un petit peu plus loin, mais avec du parcours. Oui. Parce que quand tu utilises un arme à close range, un arme de melee sur un zombie, tu fais un critique dans Dying Light, tu vois l'os dans le squelette qui craque et qui va. C'est très, très violent comme jeu. Et d'ailleurs, en passant Dying Light, la force de ce jeu-là, si vous le trouvez, vous êtes capable de trouver ça pour 10 dollars à peu près n'importe où, aller chercher l'édition Game of the Year où il y a toutes les DLC, donc tous les contenus supplémentaires. Et sachez une chose, c'est un jeu qui, quand c'est le soir dans le jeu, quand c'est la nuit, le jeu est 15 fois plus terrifiant que le jour. Donc, c'est tout à fait débile. Il n'y a pas les hommes qui ont des petits yeux rouges qui ont de noir qui lumine? Oui, il y en a aussi. Oui, oui. D'ailleurs, le tagline de ce jeu-là, c'est Good Night, Good Luck. Oui, tout à fait. Yes. Et on va faire une petite pause, parce qu'on a un évité qui s'en vient. Un, une... Une. Une. Oh, c'est un spoiler, Mikey, spoiler. Donc, on prend une petite pause de 3 minutes, on revient tout de suite après pour la suite de Geek Contre-Attaque. ça va l'aujourd'hui. C'est drôle, comme si Éric ne savait pas pantoute que... Mais qui est-ce que ça va être? Genre 3 minutes avant. C'est qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Fait que... Tu l'invites, Stéphane? Oui, je fais ça, oui. Elle doit avoir bien hâte parce que... Stressée, là, d'utiliser Discord, là. Il va falloir utiliser tes skills de formateur. Ah, oui. Ah, oui. Ça ne sera pas trop long. Mais, en West, c'est sûr que ça ne marche pas. Je ne suis pas là-bas d'y aller. Ah! There ain't no law on the claw! Oui, Conan? Oui. J'ai un chum de gars qui me niaise à l'extérieur par la porte, là. Ce n'est pas super. Donc, j'invite. Ce ne sera pas long. Oui. Ce ne sera pas trop long, là. Je... Donc, je vous laisse quelques secondes. Je reviens. Ce ne sera pas trop long. C'est comme ça que je ne peux pas inviter. Voyons, on s'est dormi de la dente. En passant, là... Tu sais, quand je me suis pété l'orteil la semaine passée, là... Non, non, il est-tu cassé? Ça a fait mal pendant 5 jours. Oh, shit! Hier était le premier jour où je pouvais y toucher sans que ça ne me fasse rien. Une grosse fracture, peut-être une hairline fracture, pour toi? Peut-être, ou juste un genre d'équimauze, dans le fond, un bleu, là. C'est la saignante, là. Un bleu sur l'os, là. Ouais, c'est ça. Hé, ça a fait mal, man. C'est une mini-hémorragie interne. Ouais. Une déborragie, là. Une déborragie interne. 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 Je ne sais pas si je ne pourrais pas d'inviter. Tu ne sais pas si je pourrais pas de l'inviter. Je ne sais pas. Tu es capable de la mettre dans tes amis, toi? Parce que ta vie est ratée, Stéphane! Essaye la don, de la mettre dans tes amis, parce que moi, j'ai comme un genre de bug, là. Ça jamme, là. Je ne comprends pas pourquoi. On dirait que mon Discord, il bug, là. Tu es capable de l'inviter dans tes amis? Tu fais invite friends, puis c'est... Ben oui. Good. Ben oui, mais... Ben oui, mais... Ben oui, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Ajouter un ami. Good. Je ne sais pas pourquoi ça bug de même, là. J'ai un cave de l'autre côté de la... Qu'est-ce que tu veux dire que ça bug? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Ouais, c'est vrai. OK, il dit qu'il faut qu'il s'en aille à cause de le go, OK? C'est ça. C'est un chum de gars qui est dans le cours qui vient de passer par la fenêtre, puis là, il miaise dans la vide depuis tantôt. Fait que... Qu'est-ce que je fais un coup que... Là, tu vas voir qu'elle va te répondre, fait que tu l'invites, tu l'as joint au groupe. Donc, désolé pour ce bug-là. Je ne cache vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé. Ajouter des amis au groupe privé dans les options en haut de... Oui, c'est ça. Tu as comme une silhouette avec un plus. Oui. Juste à côté de la punaise. On est là. Oui. Juste à côté de la punaise. C'est bon, c'est bon, c'est bon. À côté de la punaise. C'est-tu une punaise ou c'est une silhouette? Non, mais... À côté de la punaise. Non. Non! Bonjour. Finalement, finalement, Josiane, ça a été moins parce que Arcade Québec avait un bug. Fait que... Hey, salut! J'ai eu un bug. Salut! Je suis vraiment content. Je suis vraiment content que tu sois parmi nous. Sérieusement, là. Hey, les gars, vous ne le savez pas, là, mais je l'ai bookée à 4h30 du matin. Wow! C'est vraiment weird. Elle faisait de l'insomnie et là, on jasait de ses stories L'amour est dans le pré. Elle est malade, by the way. Si vous n'avez pas suivi ça sur Instagram, c'est foured. Le temps que tu dois passer là-dessus, c'est insane. Oui. Oui. Bien, je t'avoue que là, je me sens vraiment délivrée maintenant que L'amour est dans le pré. Il finit. C'est le bon affaire, mais vu que je ne suis vraiment pas habile technologiquement parlant, tu sais, c'était tout le temps... Il arrivait tout le temps quelque chose qui faisait en sorte que ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Fait que là, cette semaine, j'ai arraché le tableau noir dans ma cuisine. C'est terminé. On passe à un autre appel, mais c'était vraiment le fun. J'ai beaucoup d'amour pour ce show-là. C'était quoi? C'était la deuxième année que tu faisais ça? Bien, en fait, la première année, en 2019, j'ai fait des résumés vraiment complexes avec un ami. On utilisait des images de l'émission. Ça s'appelle Les résumés de Josiane. Oui, attends un peu. Oui, on est en train de l'élu du show. Josiane, on t'arrête tout de suite. Ce qu'on va faire, on va faire un show avec toi, OK? C'est ça. C'est là. Parce qu'on va se ramasser à l'autorerie. On va se présenter. On va se présenter. C'est ça. C'est ça. Tu mets une face sur le visage, comme on dit. Je te présente donc Éric Lajoie, qui est notre brain animateur en chef dans son divin. Allô! D'ailleurs, en passant, on va te demander tantôt, réfléchis-y à quelle couleur est son divin. Je ne vais pas que tu me répondes tout de suite. Je veux que tu y réfléchisses longuement, OK? OK, parfait. Ça, c'est une question récurrente dans nos invités. Le maître de l'univers dans sa galaxie toute de lumière vêtue, Conan Arsenault. C'est notre chroniqueur film. J'adore ton son. C'est top. Merci, Lucie. Tout ça, c'est sa coche. Ah, c'est malade. Puis le gars qui fait toute la job, finalement, à la mise en onde, en arrière de lui, il y a plein de funk au pop. Puis il est assez funky lui-même. Stéphane Goulet. Yes. Yes. Bonjour. Bienvenue. Allô, allô, allô. D'ailleurs, en passant, c'est moi qui s'occupe du son et je tiens à te féliciter pour ton son, qui est très, très bien. Donc, ça nous sauve énormément de temps au montage après coup. Bien, mon Dieu. Je veux dire quelque chose avant de débuter le show. Éric va te parler un petit peu de ça tantôt, mais on enregistre un show qui va passer le samedi en après-midi. Donc, je sais que t'es pas mal engueulé, mais les gros mots, on essaie de... En tout cas, ça nous sauve un petit peu. Puis... La dernière fois, t'as averti quelqu'un, Stéphane. Oui. Il est parti sur une chée pendant cinq minutes. Je le sais. C'est moi qui l'ai fait ce montage-là. C'est moi qui l'ai fait. Donc, quand le gars s'est mis à dire... Hostie de tabarnak de coller, c'était une super bonne ange de vue, sans joke, mais il a fallu que je mette beaucoup de bip, puis de poum, puis de clang, puis de quing. Parfait. On va essayer de rester clean. C'est ça. Le plus... On peut en échapper un. C'est pas dramatique. Parce qu'on n'est pas... On est dans une radio communautaire. C'est pas... Oui, oui, oui. On n'a pas la prétention de... tu sais. Non, non, exactement. C'est correct. Mais on fait attention. On fait attention. Là, présentement, on n'est pas... Parce que la façon que ça fonctionne, c'est simple. On enregistre des segments de 27 minutes pour le show de radio qu'on enregistre en temps réel. C'est-à-dire que je vais faire un petit décompte. Après ça, dans mes oreilles, les cues sonores, on ne les entend pas présentement nous autres pendant l'enregistrement. Ils sont rajoutés au montage par la suite pour la version radio. Et dans le fond, vu que ça entend réel, tous les cues sonores et les intros de chronique, on ne les entendait pas. Fait qu'on peut parler pendant ce temps-là ou quand il y a des tunes, etc. Dans notre cas présent, l'entrevue, c'est 27 minutes collées. À part l'intro qui va avoir des petits modes de silence forcés, on fait ça chronométré. Puis moi, je vais faire des signes demain quand il va rester genre 10 minutes, 8, 7, 6, pour savoir quand est-ce qu'il faut commencer à rapper up vers la fin de l'entrevue. Parce que des fois, on est parti d'un sujet fou et il reste une minute. Là, je suis toujours de dépêcher de closer ça. Fait que c'est tout simplement comme ça qu'on fonctionne. Il n'y a rien de plus compliqué. Moi, je ne te connais pas en tant que tel. C'est Mikey qui a fait de l'approche. Moi, je vais faire le néophyte en même temps pour nos auditeurs qui ne sont pas au courant de te présenter et de nous montrer ce que tu fais avec la quête. Après ça, on va focuser un peu sur ce que tu fais, mais beaucoup sur ce que tu aimes. Oui. C'est un peu ça les geeks. C'est qu'est-ce qui nous rend en geeks, c'est quelqu'un qui nous passionne, ce qu'on traite, puis c'est de trouver des trucs en commun qu'on aime puis tout jaser de ça. Donc, c'est plus vers là qu'on va aller. Fait que tout le monde est prêt. On ne fait pas trop... Vu que c'est une émission de radio, on ne fait pas d'appel au visuel quand on se jase entre nous. OK. Oui, c'est ça. À partir du gouvernement registre, ça ne te donnait rien de mentionner que Conan est en fercer de l'azard. Le monde ne le voit pas en radio. Oui, oui, oui. Mais là, c'était correct que tu fasses la référence parce qu'on pogne toute notre session d'enregistrement non-stop et on la met sur YouTube. OK. Parce qu'on n'a pas le temps de faire du montage audio et du montage vidéo par la suite puisque c'est bénévole. On a tous des jobs de jour fait que ça vient long. Mais reste que... Hein? Pas pis. Pas pis. C'est ma femme. Donc... C'est Olive. C'est Olive. OK, OK, OK. OK, ouais. Oui. Au moins, au moins, je n'aime pas parce que je ne suis pas dans la même pièce. Quand tu es là, toi, c'est ça. Ah ouais, tu n'aimes pas. Non, mais je pense que... Ma théorie, c'est qu'elle aime trop Stéphane et elle pense que je suis une menace pour lui. Elle dit, oh non, quelqu'un qui est supérieur en tout point, il faut que je le protège. C'est ton bag de rire de moi. C'est ton bag. Excusez-moi, c'est pas dans mon habitude d'être aussi arrogant, à part quand Stéphane est dans mes conversations pour moi. Sur ce... Allons-y maintenant avec... Tout le monde est prêt? Introduction dans 3, 2, 1... J'aime tellement Eric quand tu t'introduis. C'est le même qu'on commence ça, Stéphane. comme toi. Petit homme, comme toi. Donc, dans 5, 4, 3... Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de cet épisode des Geeks contre-attaquent ce samedi, le 17 avril 2021. Et, j'ai pas dit le numéro d'épisode encore, hein? C'est l'épisode 446... 45, 45! Oui, 45, 445. La semaine passée, c'était 444, je m'en souviens parfaitement. Donc, c'est 445, oui. Fait que nous sommes dans... OK, c'est bon, je te crois. Donc, épisode 445, ça fait beaucoup d'épisodes, ça. Donc, deuxième semaine de l'épisode et, comme vous êtes maintenant habitués dans les derniers mois, c'est un segment qui est désiré à la visite. Donc, invité de la semaine! Cue le thème sonore, c'est comme le thème des... Le thème de Love Boat, avec Mikey qui dit que c'est l'invité de la semaine. Dure une quinzaine de secondes. C'est du montage que j'aime le plus. La version OzzyOzone est vraiment mieux. Donc, alors, invité de la semaine et cette fois-ci, on reçoit directement de chez elle et des internets, Josiane Aubuchon, salut! Salut, salut! Yes! Donc, Mikey, il te connaît depuis un certain temps. C'est lui qui a fait de l'invitation. Moi, je ne suis pas au courant de ce que tu fais sur mes internets. Alors, présente-toi aux auditeurs des Geeks Contre-Attaque. Et, misère, misère! Comment faire court? Bien, salut! Salut tout le monde! Bien, écoutez, moi, grosso modo, mettons, je suis une humoriste, bien, bien, faunée, bonne, j'ai fait l'École nationale de l'humour, je suis passée par l'École de théâtre, je me suis cherchée un peu, mais depuis 2012, je consacre mon temps à faire de l'humour, j'ai fait plein de festivals, des shows solos, bien, toute la rengaine des bars, que ce soit zoo, fesses, comédiatres, très d'humour, toutes les patentes, puis bien, sur les internets, je fais toutes sortes d'affaires, j'ai participé à une tonne de podcasts cette année pendant le confinement, j'en ai produit aussi, je fais des petites folies ici et là, sur Instagram, sur Facebook, principalement, Discord, ça m'impressionne bien gros, pour vrai, je pensais, je ne sais pas pourquoi, j'imaginais que c'était une affaire, une plateforme de geek, que je n'allais rien comprendre, puis là, finalement, il y a plein de beaux petits bonhommes quand tu crées ton compte, donc j'étais bien impressionnée, puis ce qu'il faut savoir, c'est que je viens de la campagne, je suis chubby, j'ai de belles courbes folles, j'aime assumer que je suis un beau bébé d'Amérique, puis je pense que c'est l'essentiel. Je veux savoir, en tant que beau bébé d'Amérique, toi-même, c'est toi-même qui le dit, donc c'est assez rare que je puisse dire ça à un invité, tu as une fascination envers justement les prés et la campagne. Ouais, bien en fait, c'est que j'ai moi-même grandi sur une ferme laitière, dans la belle l'anneau d'hier, fait que moi, je considère que les émissions comme L'amour est dans le pré, bien il n'y a pas meilleur que moi pour en faire une analyse, et pour comprendre comment que ça se passe. Moi, je suis célibataire, cordonnier malchaussé, je juge les dates des autres, puis j'adore ça, puis ouais, fait que l'amour est dans le pré, là, moi, je suis une fan, je peux te name-dropper des saisons, des anciens candidats, puis tout, là. Ouais, apparemment, de fond, une des raisons que Maki me parlait quand tu me faisais le pitch pour l'invité de cette semaine, disait que tu as été dans un genre de nerd overboard sur une suranalyse de ce show-là, crainquée dans les dernières années, les dernières semaines, je ne sais pas trop, et ce côté-là m'intéresse, de prendre un sujet puis de le disséquer de façon complètement abusive. Mon entourage rit de moi constamment sur des trucs comme ça, c'est qu'ils disent, bon, Éric, il est en phase autiste, laissez-le aller, il va plonger là-dedans plus creux que n'importe qui aurait besoin de le faire, et il va revenir, puis il va nous dire 4-5 fun facts, puis il va passer à autre chose. Mais reste que ça, ça m'intrigue, c'est que le show, depuis quand tu as commencé à faire tes analyses sur Internet? En fait, depuis 3 ans, je crée du contenu qui parle de l'amour et dans le pré. J'ai commencé en 2019 pour cette saison-là où là, je proposais, ça s'appelait, c'était sur Facebook principalement, sur ma page pro, Josiane Aubuchon, allez la liker, ça s'appelait Les résumés de Josiane, et là, c'était vraiment des petits gros résumés. Ça durait 5 minutes, mais c'est parce que c'était punché, non-stop, on utilisait illégalement des images du show. Oh! Puis, ouais, moi, j'étais dans mon salon, puis là, je faisais des analyses, on voyait des images. En tout cas, ça a été vraiment un super beau succès. Je m'en fais encore parler, ça a vraiment eu beaucoup de succès, mais je faisais ça avec Simon Laroche, un très bon ami qui a fait l'école de l'humour avec moi, qui aujourd'hui est auteur, mais ça nous prenait genre 20 heures par semaine, pour vrai. Tu sais, j'ai pris le temps de loader les épisodes, couper les saignements, me tourner, puis il y avait plein de gags visuels qu'on faisait avec une table de montage que moi, je ne connais pas ça. Puis là, je disais, fais ça, fais ça! C'est de l'ouvrage. Le monde ne se rend pas compte de l'ouvrage qui est en arrière de ça, de produire du contenu visuel pour Internet. C'est beaucoup d'ouvrage. Moi, ça me fait capoter, le crise de contenu. En tout cas, bref, du contenu gratis. J'ai tout fait ça en 2019. En 2020, tout le monde me harcelait pour refaire ce résumé-là, mais là, c'était pas possible pour plein de raisons, dont la pandémie et plein de trucs. J'ai juste soumis à la fin de la saison des fiches souvenirs sur le passage de chacun des candidats. Ça a bien buzzé. Il y a plein de médias sur les plateformes des réseaux sociaux qui les ont repris. Cette année, j'avais du temps, mais je ne pouvais pas travailler avec mon amie à cause de la pandémie. J'ai fait des récapitulatifs maison de moi, chez nous, avec mes pauvres skills de techno, où là, je parle de tout. Puis je me suis retenue parce que j'essaie de rester polie puis d'avoir de l'art par-ci. Tu es retenue en plus? Elle reste polie en plus. Moi qui n'ai pas vu Pantois, je n'ai jamais vu aucun épisode de ça. Quelle est la pire chose qui s'est passée cette année qui t'a faite le plus comme t'as viré dans tes shorts, comme on dit? Oh, il y en a plein d'affaires. Raconte-nous, raconte-nous. OK, là, je me lance. Je ne sais pas à quel point tout ça va se faire entendre, mais il y avait un candidat, Marc-Antoine, OK? Asti, qui n'était pas prêt pour faire le show. Au show numéro 1, j'étais genre asti, il est pris dans les jupons de sa mère. Il n'est pas prêt à aimer, il n'est pas prêt à s'investir. À un moment donné, il était sur une date avec une fille. Genre, première fois qu'on a une date un à un, puis lui, il a interrompu la fille dans une discussion puis il a dit « Moi, j'ai faim, on devrait rentrer à la maison. » Genre, tu sais, genre... Ce n'était pas « J'ai faim de toi », c'est « J'ai faim » en général. « J'ai faim, on va manger. » Il n'y avait rien de soif et menté sexuel là-dedans. Ce n'était pas genre « J'ai faim, je me lèche les lèvres puis je te donne une petite tape sur les fesses. » Ce n'était pas ça. Non, non, non. C'était plus genre « Je veux me bourrer de sandwich puis je m'en crisse de ce que tu me dis. » Mais là, on va faire le bon de paguette à la maison. Ah non, c'était malaisant. Puis ce candidat-là, c'était « Esti, décollé ! » Ah, je suis désolé. Oui, je suis désolé. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. Honnêtement, je suis content que tu l'échappes là parce que ça prouve mon point. Quand on est passionné de quelque chose, là, on t'est décollé là-dessus. Oui, oui. C'est comme on a mis le feu au poudre. Parce que moi, ce que j'ai aimé de mon expérience cette année, c'est que moi, tant qu'experte du poignassage de cul dans l'effondrant et j'ai su, j'ai vraiment su déceler et tout ce que j'ai prédit est arrivé. Puis au premier épisode où j'ai découvert Marc-Antoine, j'ai dit « Ce gars-là va nous faire un Anthony saison 7 » et là, je le sais que là, on parle, c'est très précis. Oh, c'est très négé. Qu'est-ce qu'il a fait Anthony, là ? Bien, Anthony saison 7, il n'était pas prêt. Lui, il ne voulait pas s'investir vers l'autre. Il voulait juste se faire aimer parce qu'il ne donnait pas. Les filles se sont tannées, sont toutes parties et il a perdu son voyage dans le sud parce qu'il n'y avait plus de filles qui voulaient y aller avec. C'est-tu vrai ? Oui ! Ce gars-là vient de ma région en plus. Vu que moi, j'ai grandi dans le milieu agricole, j'ai des cousins en agriculture qui le connaissent et ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas surpris de le voir finir tout seul. Fait que là, j'adorerais tout ça. Oh my God ! Mais c'est ça qui a fini par arriver à Marc-Antoine parce que cette année, il n'y allait pas dans le sud. Pandémie oblige. Ils ont fait des week-ends à Montréal et pendant son souper avec genre sa date finale, genre la fille qu'il avait choisi, ben c'est la fille qui a fini par dire finalement je ne suis plus bien avec toi et je m'en vais ! Hey man ! Humiliation ! Fait que là, ben c'est ça, lui il s'est fait ditch à TV. Tu sais, c'est... C'est déjà humiliant quand ça t'arrive dans la vraie vie dans un environnement privé où tu vas être le seul à t'en rappeler si tu ne le racontes pas à tes amis. Mais là, la province au complet t'as gardé... Oui ! C'est comme... Ouf ! Puis en plus, ce qu'il faut savoir, moi je suis vraiment... Je trouve cette relation là privilégiée, c'est que depuis 2019, il y a une tonne de concurrents de l'Amour et d'Alain près avec qui j'ai communiqué parce qu'ils suivent ce que je fais sur Internet. Oh, pour vrai ! Puis ils sont vraiment bons joueurs, il y en a plein qui m'ont écrit puis dont la fille qui s'est faite c'est là parce que le gars il avait faim, elle m'a réécrit. Tu sais, puis en tout cas, bref, j'ai des relations virtuelles, je parle avec beaucoup de ces gens-là mais le Marc-Antoine en question ne m'a jamais parlé. Non, ça m'aurait terminé. Ça ne commencera pas en fin de semaine. Est-ce qu'il y en a un qui serait ton homme, ton mâle, celui que toi t'aurais choisi, tu sais, que tu fantasmes un peu, sans dire fantasmer, mais... Oui, mais pas dans la saison 9. Non. La saison qu'on vient de vivre, non, pas du tout. mais on parle de ton mâle. C'est ça, 9 saisons, mettons, 9 saisons. Il y a bien un genre d'ovila qui t'a fait un peu... Celui pour qui tu te lèverais aux petites heures pour traire ses vaches. Mettons, mettons, oui. Oui, mais là, c'est sûr que là, vous avez parlé d'ovila, je veux juste que vous sachiez que je suis une geek des filles de Calais. C'est un autre niveau. Moi, le perroir, ça m'annule. Il faut le savoir. Mais j'avais beaucoup aimé Olivier saison 6 ou 5, je ne sais plus. Mais regarde, il est parti en ménage, lui. Il est marié avec une fille de l'amour et dans le pré et ils ont des enfants. C'est fini. OK, OK. J'ai plus chance. Ton chien est mort. Lui, je l'aimais parce qu'il avait les dents drettes et qu'il avait l'air décidés dans la vie. Mais qu'est-ce qu'il faisait qui t'attirait plus qu'un autre outre les dents d'endroits? Les deux ou des. Non, mais il y avait une belle business agricole. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je juge aussi les entreprises agricoles des concurrents vu que je connais un peu ça. Puis des fois, il y en a, je trouve que c'est un peu comme, ce n'est pas mon goût. Genre, je ne mènerais pas l'étape de cette façon-là. OK. Fait que tu sais, si le gars a une étape qui ne me plaît pas, on ne couchera jamais en temps. Qu'est-ce qu'il fait qu'un étable? Quel genre d'étape de le creuser? Non, c'est correct. Il faut savoir où mettre la barre. C'est comme, un moment donné, on a un standard. C'est important de respecter. Mon étable ne me plaît pas. Vas-y. Non, explique-moi qu'est-ce qui ne roule pas droite d'un étable? Parce que là... Ben, des fois, c'est des régimes tout croches. Tu sais, des fois, sur une terre, c'est un domaine, c'est grand quand tu as une ferme. Tu sais, quand il y a des vieilles bâtisses pas propres qui traînent, quand genre tu as fini de faire tel job puis tous tes outils traînent puis c'est sale, j'aime pas ça. Quand dans une étable, c'est pas clean, j'aime pas ça. Si c'est sale dans ton étable, c'est sale dans tes culottes. C'est ce que je comprends. Oui! Ça marche. Good. On se comprend bien. En bon français, she wants a good stable guy. Oh! Stable. Stable. Etable. C'est sale. Etable. Etable. C'est correct. Il fallait sortir un point inutile. Donc, regarde, vois-tu, je suis content. Je suis content. On est deep dans le jeu, comme ils disent. Maintenant. Moi, je suis pas une joueuse. Moi, j'embarque, j'ai quoi dire tout le temps. Yes. Maintenant, tu avais comme frisé sur le sujet des filles de Caleb. Question, c'est Guy Telly. qu'est-ce qui t'a fait triper dans les dernières années où est-ce que tu pourrais embarquer en fou à part, mettons, les séries des années 90? Ben, moi, j'ai capoté solide. Dans ma vie, c'est un déclencheur. Les Invincibles. Oh! Oui, 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 oui. Oui, oui, mais les Invincibles, la première saison, j'avais capoté red. C'était excellent. Je ne suis pas quelqu'un d'émotif, mais quand Lynn Lapoffine était dans son lit et que Scorpion s'est mis à jouer dans le dernier épisode, j'ai braillé. Ben, moi aussi, je vais tout le temps m'en souvenir, j'étais à l'université quand c'est sorti, le dernier épisode. Je me suis levée après, je suis allée faire la vaisselle, puis là, je braillais. Je me disais, Lynn est morte, puis j'ai tout perdu, Mitchum, The Boys. J'avais l'impression que j'avais perdu Rémi, P.A., Carlos. Je m'étais tellement attachée. En tout cas, je ne voudrais pas qu'il y ait un revival parce que ça a trop bien fini. Je n'ai pas besoin de savoir. Mais c'est plus que souvent, je pense à eux autres, avec ma coloc de l'époque, on a plein d'insides. On s'envoie des cartes postales dans la vie, puis on s'écrit des messages que les Invincibles s'écrivaient sur les cartes postales. C'est genre, Carlos, il est disparu au début de la saison 2. C'est gay, canestie. Au début de la saison 2, toutes les autres, ils ont reçu une carte postale de Carlos qui disait « Je suis bien, je suis bien, je suis loin et j'apprends l'anglais. » Moi, j'envoie des cartes postales de même n'importe quelle dans l'année à du monde parce que c'est fucking drôle. C'est clair. Il faut se mettre dans le contexte, ceux qui ne s'en rappellent pas, quand les Invincibles sont sortis, si ce n'était pas la première, c'était une des rares instances ou une série populaire qui s'adressait à notre génération, 35 et 40 ans aujourd'hui, dans le fond, qui étaient jeunes adultes, avec nos frames de référence dans la télévision québécoise qui étaient plus poussés sur des produits qui étaient comme visés vers nos matantes. Oui, genre des écrits du bal. C'est ça. Des affaires comme ça. On vivait encore dans nos vieilles affaires de mon oncle et de matantes et là, il y avait quelque chose qui était directement dans notre génération, des jeunes spectateurs à la télé et qui étaient nos vies. C'était ça. Oui. Moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça rafraîchissant au bout. Il y avait cette série-là et si vous vous rappelez, je ne suis pas un énorme écouteur de rien, je fais 5 et 1, mais mon point étant que je n'étais pas un grand écouteur de séries télé québécoises, mais je me rappelle une série fin 90, début 2000 qui était La vie, la vie, qui était un peu aussi dans la mi-trentaine, toute la quête, qui était quand même sharp là-dessus aussi sur ce ton-là. Ça a été une excellente série, début, milieu, fin. Pas besoin d'étirer ça plus longtemps qu'il fallait. Super bien écrit, super sharp. Il était en avance sur son temps en plus. Mais je pense que ça l'a mal vieilli la vie, la vie. Oui, il faut que je l'écoute. À un moment donné, j'ai essayé et j'ai fini ça. J'étais genre je n'ai plus écrite, je passais un épisode et je n'étais plus bien. Ah, peut-être. Oui, parce que moi, je pense que j'avais réécouté la série, mais je te parle en fin 2000, fin 2008-2009. C'était comme encore peut-être, correct, c'est ça. Mais il reste que des séries comme ça qui s'adressaient aux jeunes adultes. Tu sais, il y en avait eu dans les années 60-70, mais on dirait que 90-90, c'était tous des affaires de vieux. Oui. Je ne sais pas si c'est moi, mais ça donnait cette impression-là que c'était tout du stock qui s'adressait à mes parents, pas à moi. Puis à un moment donné, je suis tombé adulte et là, il est arrivé des séries qui étaient directement visées à moi et au monde de ma génération. Puis ça a été… Le succès des Inmessibles a été surprenant sur le coup, mais c'est comme réconfortant aujourd'hui de voir que c'est encore une des séries qui a marqué l'imaginaire québécois depuis toutes ces années-là. Ah ouais, moi, je ne me tanne pas. Je la réécoute souvent. J'aime vraiment ça. Ça, ça m'a vraiment marquée. Puis sinon, sinon, moi, dans la vie, longtemps, j'ai payé le loyer en faisant de la figuration. Puis à un moment donné, j'ai fait de la figuration sans arrêt dans le même téléroman. Ça fait que je suis comme devenue geek de ce téléroman-là et c'était Mémoire vive. Vous vous rappelez de ça? C'est quoi donc ça? Ça me dit de quoi? Ça, c'est tellement hot, là. C'est des gens qui travaillent dans un hôpital de Rive-Sud puis qui font des battues, basically. Oui! Ça plaît ça! Ça plaît ça, ben oui! J'ai tellement trippé là-dessus. C'est vraiment au bout de ça. Moi, là-dedans, à ma main, juste pour vous confirmer à quel point j'ai fait beaucoup de figuration. À un moment donné, l'équipe me boucle pour une date, nanana, et me dit, OK, tu vas être, je ne sais pas, la fille qui fait la battue. Bon, parfait. Là, ils me rappellent la veille du tournage qu'ils m'ont dit, hey, Josiane, là, on se rend compte que depuis, genre, les six derniers mois, tu es toute. On te voit partout, genre, tu es la fille au restaurant, tu es la fille qui danse dans le bord. Tu es comme le drinking game de cette série-là, dans le fond. Chaque fois que tu la vois papa à l'écran prendre une gorgée. Mais vraiment! Vraiment! Ça fait que là, ils m'ont annulé. Ça fait que là, tu sais, moi, je perdais beaucoup d'argent. Mais tu sais, docteur Claire Amelin Berthier. En tout cas, fait que tu sais, pour vrai, j'ai tout joué là-dedans. À un moment donné, je jouais une lesbienne qui dansait dans un bar. À un moment donné, tu sais, genre, j'ai tout fait, c'était fou. Fait que je suis devenue vraiment, je connais très bien cette série-là. Puis dernièrement, là, je suis un peu gênée de le dire, mais je vous, un amour, pour une mauvaise raison, un peu, à la série cinquième rang. OK. Eh bien là, on reconnaît la geek rurale en toi, là. Oui, oui, ça sonne rural, ça-là, là. Oui, c'est une série à Radio-Canada avec Maude Guérin. Puis là, la scène d'ouverture de tout ça, c'est une femme sur une ferme, son mari, il est mort. Puis la théorie, c'est qu'il s'est fait manger par les cochons, par le porc. Puis là, on découvre que c'est un tueur en série dans un village puis tout ça. Mais genre, moi, je trouve que c'est joué comme un théâtre d'été. C'est tellement drôle, là. Ça se veut pas drôle, mais je suis crampé tout le long. Ouais, c'est comme, ça se passe sérieux, mais t'as l'impression que les acteurs surjouent un petit peu trop. Ils vont dans le mélodrame au lieu du drame, puis t'es comme, ouh, mais c'est ça. Il y a quand même quelque chose de fascinant quand ça arrive, honnêtement. Ça m'a fait ça une couple de fois dans des... Un de nos droisirs, nous autres, les geeks, c'est d'écouter des mauvais films pour les mauvaises raisons. Quand ils sont tellement mauvais qu'ils redeviennent bons, quand ils passent le moins un puis qu'ils retombent à plus. Et c'est souvent ça de voir l'effet des... Soit des réalisateurs qui ont comme le Dooning-Kroger effect, si vous connaissez le concept, de quelqu'un qui est tellement... Le niveau de confiance en toi que t'as, OK, il est à son pic à deux moments, c'est-à-dire au moment où t'as le plus incompétent et le plus compétent. Mais dans le milieu, tu vas douter de tes capacités parce que quand t'en sais suffisamment sur un sujet, c'est comme, ouais, mais il y en a qui connaissent ça tellement mieux que moi, mais quelqu'un qui connaît rien là-dedans a souvent une confiance complètement aveugle dans ses capacités. Oui, ben oui, je comprends. Donc, d'après ton visionnement de Saint-Emran, est-ce que les personnes qui sont là-dessus connaissent vraiment beaucoup la campagne ou... Non, j'ai le goût de dire que non. Non? Non, ben j'ai le goût de dire qu'il y a tellement d'affaires titrées par les cheveux dans cette émission-là qu'il y a beaucoup de clichés. Fait que je pense que quand tu t'arrêtes au cliché, c'est que tu ne connais pas assez ça, je pense. Ouais, c'est peut-être des citadins qui ont écrit sur les campagnards en disant « Ah, c'est même qui pense. » C'est probablement du monde qu'on a jamais sorti de l'île. On en reconnaît quelques-uns. Oui, mais ça me divertit. Ça me divertit. Ben oui, ben oui. Ben oui, j'espère. Ouais. Hé, sinon, parlant, parce que là, on est comme une émission de radio slash podcast, on va parler du dernier podcast que j'ai entendu que t'as fait, c'est « Calendrier de l'Avent » parce que tu traites des mesuréments sur Noël ou... Oui, ben oui. C'est un mot-là. Des omus-réments. Voilà. Ça, là, ça, là. Ouais, sur Noël, j'adore le temps des fêtes. Pis là, dans le podcast, quand on l'écoute, en fait, c'est que j'ai fait, c'était des épisodes d'environ 20 minutes comme un « Calendrier de l'Avent » du 1er au 24 décembre. On sortait un nouvel épisode avec une co-animatrice qui s'appelle Claudia Alancet, qui est une bonne amie à moi. Pis là, là-dedans, ben je l'explique à plusieurs reprises, que moi, je capote sur Noël pis je me dis pourquoi bouder son plaisir de rendre la vie festive? Parce que moi, dans le fond, je capote sur les fériés. Je trouve qu'il n'y a pas assez de jours fériés dans l'année. Fait que même si on n'aime pas ça, Noël, t'es une fête commerciale, t'aïeulnes, c'est férié. Trouve ton petit plaisir. C'est clair, c'est clair. Tu sais, m'ont resté pas vulgaire, mais il y a plein d'opportunités de se trouver des petits plaisirs, là, pis qui t'es pas obligé de dépasser. Le monde, t'as quoi de chère Noël? Ben c'est parce que toi, tu penses ça de même. Là, tu sais, il y a plein d'autres façons de vivre un beau moment. Fait que bref, j'ai fait ce calendrier-là de Noël. Pis là, après ça, on a fait le calendrier de la Valle de la Saint-Valentin du 1er au 14 février. Il y avait un nouvel épisode qui sortait à tous les jours. Pis là, ben peut-être on était en train de regarder pour une édition estivale, peut-être un autre calendrier de la Valle parce que moi, j'aime bien ça le format podcast. J'en ai beaucoup fait. J'ai beaucoup de collègues qui m'ont invité sur leur plateforme pis j'aime bien, ben ça, en fait. J'en écoute beaucoup moi aussi, fait que j'aime bien ça. Ouais, ben... Réjouis-toi, il reste juste encore trois vagues seulement avant Noël. C'est ça, exactement. Oui, exactement. On va être patient. on compte plus les dodo, on compte les variantes. Boy! Ça a un peu amoché notre Noël cette année, mais encore là, moi, je faisais partie de l'équipe. Hé, tu peux trouver ton Noël fantastique quand même. Il faut se réinventer même dans la fête de Noël, tu sais. Fait que oui, moi, j'écoute de l'amérique de Noël un peu n'importe quand. C'est tout dans la festivité. Oui. C'est ça, pis tu sais, faut pas que le monde voit les restrictions comme un obstacle. une restriction, c'est un nid à ta créativité pour trouver du stock à faire différent. Ça fait foisonner les idées comme un peu « outside of the box » comme ils disent. mais on a eu plein de monde à nos râches qui nous ont posté des choses sur Facebook pendant le temps des fêtes, pis il y a eu plein de façons créatives de tirer parti du fait qu'on était dans cette situation-là. Nous-mêmes, les guides contre-attaques, on a comme renouvelé complètement notre façon, notre puits d'invités potentiels, étant donné qu'on n'est plus en studio à tel jour, telle date, tel endroit. Ça nous permet d'éviter... Oui, Eric. On a. Oui, Eric. Oui, oui. Le « on royal ». Mikey a travaillé très fort. Il mérite, au moins. Oui, c'est ça. Mais c'est les geeks qui en profitent, c'est les auditeurs des geeks qui en profitent, donc c'est pour ça que je mettais le « on » tout exclusif. On est en 2021, Mikey. Vas-y, vas-y, tcham. Pas de cham. Pas de cham. Il n'y a jamais de « so geek contre-attaque », voyons. Ça finit toujours par « on va rire d'Eric » de toute façon. Sur ce, il nous reste encore quelques minutes. Là, on a parlé des séries télé qui te passionnaient et tout ça. Est-ce que tu joues un... Non, je vais attendre de parler de villa. Come on. Come on. Ben, parler de villa, parce que j'ai tellement d'en faire à dire. J'ai du droit de faire la promotion d'un podcast que j'ai fait ici. Ben oui, bien oui. Bon, OK. Bon, à un moment donné, dans la vie, je me suis retrouvée à assister au podcast « Oh, moi, pas » avec Jessica Barker puis Vincent Morin. C'était produit par Comedia puis ils parlaient des filles de Caleb. Puis là, j'en pouvais plus. Ils m'ont vue dans la stand. Ça fait que là, ils m'ont fait cracher le show. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Je crache le show. Puis là, je pars. Puis là, j'explique plein d'affaires de pourquoi j'aime cette série-là puis pourquoi Émilie était pas fine avec Ovilá. Puis pourquoi Ovilá, il s'est répandu. Il est parti gosser du bois puis il a couché avec des squas puis il n'aurait pas dû. Après ça, c'est que là, il est revenu. Puis là, tu sais, que Marina, bien Émilie, elle faisait des manteaux en feutre puis qu'il avait la mafia à ses titres parce qu'Ovilá, il ne payait pas ses boires à l'hôtel. Ah, c'était l'enfer. Mais Ovilá a marqué mon imaginaire parce que Tabawet, il était sexu quand même. Il était sexu, Ovilá. Il te prend par en arrière pendant que tu fais des têtes. C'est ça que je pense. C'est ça que je pense. C'est ça que je te dis. C'est que je pense qu'il a marqué l'imaginaire des femmes de ton âge, de notre âge finalement. Je pense qu'il a marqué l'imaginaire d'à peu près tout le monde. Je parle même des gars parce que certains gars veulent y ressembler. Non, mais c'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Les émissions d'enfants sont habitués comme Ovilá mais dans le temps. C'est clair, c'est clair. Oui, mais en même temps, ce que je dois te dire, c'est que je ne veux pas un Ovilá, je ne veux pas un gars de même pour vrai dans le sens qu'Ovilá, c'est un être de peu de mots. Il n'est pas bien avec ses sentiments. Quand il veut dire à Émilie qu'il l'aime mais qu'il a besoin d'évasion pour prendre du temps pour lui, il décollisse l'autre bord du lac Pierre-Paul pour aller couper du bois pendant 1000 ans. Ce n'est pas ça qu'on veut. Moi, je veux un gars qui est capable de s'exprimer, parler de ses émotions mais quand il me gosse une shed, je veux qu'il me regarde comme Ovilá. C'est ça. Sans compter le comptoir, c'est ça pendant que tu fais des tartes. J'ai bien compris ça. Tout ça, ça devient un peu complexe. Oui, tout à fait. Quel genre de tartes? Quel genre de tartes? C'est ça, des tartes aux fruits rouges. On a fait le tour parce que c'est déjà la fin de l'entrevue. C'était bien trop malade. J'ai même pas le temps de parler à quel point j'aime les lapins. Ça va être aux merbes ou aux herbes ou aux patates, aux herbes? Non! Elle en a un et il est adorable et c'est adorable. C'est une petite fille, elle s'appelle Rosie. Vous pouvez la trouver sur Instagram, c'est une star. Hey, ça a tellement passé vite, Josiane. Il faudra qu'on remette ça dans quelques semaines. Ben, rappelez-moi. Quelques mois, whatever. Tabarouette. Donc, si on veut te suivre, c'est comment sur Internet? Vous pouvez me suivre sur la page Josiane Aubuchon sur Facebook où là, vous allez voir toutes sortes de petites drôleries. Sinon, vous pouvez me suivre également sur Aububu sur Instagram. Puis là, regarde, suivez-moi pas sur Discord. Je ne sais pas comment ça marche, les salons et tout. Je ne vous trouverai jamais. Instagram, Facebook. J'ai essayé un peu de TikTok, mais n'essayez pas ça. Je suis vulgaire là-dessus. Ça marche. Je ne sais pas comment faire. C'est bon. Merci beaucoup d'être passé au Geek Contre-Attaque. C'est une partie remise et pour les auditeurs. Nous, on prend une petite pause de trois minutes et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geek Contre-Attaque. Merci. There we go. Hey, c'est aussi facile que ça au tabac. Ça a revolé cette demi-heure-là. Ben, ça a... Tu sais, moi, que je n'ai jamais écouté même pas une seule seconde de l'amour est entré, mais tu m'as fait rire en sacrament. Bon, ben écoute, tant mieux. Il y a plein, plein de monde qui m'ont écrit depuis trois ans pour me dire qu'ils n'écoutent pas l'émission, mais qu'ils écoutent mon contenu. Ça leur permet de suivre l'essentiel puis ça leur fait rire. Ben, c'est ça. C'est le genre de personne que j'aime jaser parce qu'on est juste à... T'es à une petite poussée près de prendre le contrôle de la planète. J'aime ça. J'aime ça. Parce qu'au moins, en tout cas, ça m'est arrivé d'être de ce bord-là. Je suis content d'être de l'autre bord puis de la quitte, mais merci. C'était super le fun, honnêtement. Ben, merci à vous autres, les gars. C'était bien cool, enchanté. Puis à une prochaine fois. Yes. Merci de l'invitation. Pas trop, salut. Bye. Bon, là, je raccroche de Discord. Comment faire? Elle te donne un petit show, man. Hey, man, c'est malade. Caliste. Il va y avoir des petits bedlings à mettre, là. Oui, c'est ça. C'est vrai que je m'en équipe. On a pété d'une minute et quelques, mais en fond, ça va te donner justement du leeway peut-être pour coter des petits mots qui se répétaient ou qu'elle a peut-être un petit peu plus blasphémé qu'elle aurait dû pour les ondes FM d'après-midi, mais pour YouTube, vous allez tous l'avoir intégral. Non, mais il y aura, j'ai des bonnes scènes de Mario qui font des ding, 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 ding. La dernière fois, même, ils ont sonné un ST. Oui, c'est ça. Tu sais ce que j'avais écrit, là? Laissez-la aller sur ses passions et on va donner un ST show. Les petits cybolles. Ça prenait pas grand push. Je l'ai vu plusieurs fois à Trois-Bières qui a été invité, puis ça donne des épisodes. C'est tellement hot. C'est le fun, ça. Non, non, regarde. T'as-tu vu? C'est pas du tout des sujets qu'on avait en commun, là? Ben non. Mais t'as des écoles, puis tu pars là-dessus, puis tu fais juste des parallèles un peu, puis tu te regardes. On aurait fait un an demain. J'ai pu dire beau-be-be-il à une femme en entrevue, quelque chose de... Un beau Bobo et d'Amérique. C'est n'importe quoi. Je me suis dit, calais, ça vient de le dire, il faut se sauter là-dessus, calais, si j'ai pas le choix. 110 plus sur toi que sur elle, ça. Tout à fait, c'est mon bag, c'est mon bag. Ah, tannin! T'es tannin avec ça. OK, donc, on est-tu prêt pour la Trois-Bières? Y'a-t-il quelqu'un d'autre qui veut se joindre au groupe présentement? Je sais pas. Simon, c'est mon temps. Il vient d'entendre un peu-clic. C'est-tu vrai? Fait que ça, c'est... Hé, en disant ça, il vient de m'envoyer un message. Attends, deux, un, un, un. OK, je vais l'inviter là. Je l'invite, OK. C'est timing pareil. Qu'est-ce qui marche plus? Y'a quelque chose qui marche plus? J'ai été crissé d'or. Désolé, on va rejoindre la gang. Ce sera pas trop long. Je sais pas ce qui fonctionne plus. Donc, je me retrouve tout seul avec vous. Désolé. Donc, on retrouve la gang dans quelques secondes. C'est-tu mon Internet qui chie? Mikey, s'il vous plaît, parle-moi. Oui, je te parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a coupé pour tout le monde? Toi, t'as coupé, là. Ça a coupé pour tout le monde? Ben, en tout cas, ça a coupé pour moi et puis ça a revenu 10 secondes. Conan? Conan? Oui? Yes, oui, ça a coupé pour tout le monde. J'aurais aimé me chercher de l'eau, moi. C'est un petit sauvage qui nous a tout sacré dehors. Non, pas en tout, je n'ai rien fait. Petite sauvage! Oh, ce petit sauvage sale! J'aimais vraiment mon petit, on dirait que je suis un cyberpunk. Yes, oui. C'est quoi? C'est ton téléphone? Non, non, même pas. C'est genre une petite affaire de lumière, genre un petit, un truc que tu mets dans une plug de courant et il s'appelle la lumière, genre. C'est le temps pour la Liqueur Funky et tu peux inviter Phil, Grimlock. J'ai essayé, mais ça a jamé tantôt. Bon, ben, je le fais là, je le fais là, un peu dans une seconde. Liste des membres, ajouter des amis au groupe. Je me suis retrouvé tout seul avec les gens sur YouTube. C'était comme, ah, bonjour, ah, ben, c'est bien. Ça a quitté tout le monde. Je vais appeler les amis. Ouais, je vais appeler les amis. Il est déjà dans le groupe, fait qu'il va juste se joindre quand tu vas être prêt, là. Good. Je vais faire appeler. Ring, c'est ça, yes. Non, rejoindre l'appel, c'est fait. Good. Ah, checker bien ça, ce que j'ai acheté, c'est malade. Ça s'appelle une veilleuse, Conan. Merci. C'est ça qu'on cherchait. C'est ça qu'on cherchait. Yes. Huit heures plus tard, dit-il. Ça s'appelle une veilleuse, hostie. Salut, Phil. Salut. Tout le monde a décidé de crisser son cas quand tu arrives. Bon, ben, je vais pas appeler. Yes. Comment tu vas? Ça roule tout aussi. Oui. Yes, on t'a appelé, puis tout Discord a coupé la grandeur, fait qu'il a fallu partir le groupe et tout. J'ai pleuré seul avec les gens sur YouTube. J'ai mal entendu, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, ta fille est là derrière, dis donc salut. Hello, hello. Elle prend une grosse brille, c'est ça. Hello. Hello. Il fait ça, ta belle. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Maudits enfants. Elle, c'est là. J'avais dit, tu sois pas dans mon sens de vision, là. Fait que qu'est-ce que la première affaire qu'elle fait? C'est normal. C'est normal. Futur stars web. Yes. Une vraie star. La semaine prochaine, c'est les gros guns. Les gros guns? C'est James Gunn? Notre more notorious invité ever. Ah oui? Étienne Dano. B-I-G. Qui? Étienne Dano. C'est un numéro. Ah, OK. OK. Puis, il trippe bien red sur NHL, fait que vous allez pouvoir vendre ça. Au tabarouette. OK. Good, 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 good. Étienne Dano, je ne sais pas. Je ne suis pas bien sûr que le farmachien ou que... Ah oui, c'est juste bien le farmachien, c'est-à-dire. Ah, mais c'est pas en concours, là, mais c'est parce que je ne suis pas trop... Non, non. On les rank toutes un par un par an sans map. Peuleux, je vais sortir ma liste, tu sais. OK. Soit-tu en passant. Vous savez, au Geek Contre-Attack, ce que j'aime, c'est renverser de la liqueur exhaustive sur mes jeans. Oui, c'est fait. Et j'ai encore acheté une fois de... Comment ça s'appelle? En tout cas, de la liqueur asiatique avec une bille dedans. Oui, oui, oui. Ramounet, je pense. Ramounet, exactement. Mais la saveur cette semaine... Yogo, rostite calée, c'est-à-dire ce que c'est ça. Ça va de yogourt. J'ai déjà bu une liqueur au yogourt et c'était surprenamment bon. Je pensais que ça allait être dégadasse et c'était vraiment bon. J'ai hâte qu'il te sait. C'est ça. J'ai de la liqueur au yogourt. Fait que là, on va faire ça pour le poter des culottes. Encore davisé comme la saine passée. Attention à tes orteils. Oui, oui, je fais attention à mes orteils. J'ai eu mal pendant un méchant bout, d'ailleurs. Non sacrament. Sacrament Ginette. Ah! Ça te prend autant de calories à l'ouvrir qu'à la boire. Aïeul! Aïeul! Est-ce que je l'ouvrirais tout de suite? C'est juste que j'ai peu qu'à me faire ses culottes comme ça la dernière fois. Fait que j'essaie de prendre une manière qui est plus... Ouvrir une liqueur, c'est vraiment pas son bag. C'est pas son bag. Je suis content que quelqu'un d'autre le dise. Parce que j'avais l'impression que je ne pouvais plus le dire, vraiment. C'est tout ça, je l'ai fait. Je suis amoureux. C'est mon câlisse! Oui! C'est pas son bag. Hashtag, c'est pas son bag. Ça prend ça sur YouTube. Je vais me chercher une bière. Pourquoi ça marche pas? Ah ben non, je suis encore bien plein. C'est encore bien plein? Pourquoi ça marche pas? C'est pas son bag. Si, m'as-tu de l'ouvrir? Oh! Le bloc! Et ça... Ah! Ah! Ça savait... Ça savait qu'on les... OK, bon. Ah! Ah, man! OK. Ah, fuck. OK! La liqueur au yogourt, man! La liqueur au yogourt. Ça, ça doit coller ses jeans. La liqueur au yogourt. Ça doit coller ses jeans en tabarnak, le yaourt. Non, mais là, elle a coulé en terre. Elle a coulé en terre. Elle a coulé en terre. Ça a même pas coulé! Ça a même pas coulé! Ça a même pas coulé! La semaine passée, ça a pas coulé, mais là, ça a coulé. Fait que... C'est ça. Euh... C'est ça, voilà. C'est papi, 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 papi. C'est papi, papi, papi. Ah, après! Ah, après! Ah oui, le capoué, le capoué, m'envoie Disney. Bon! Donc, dégustation live de boissons gazeuses asiatiques nommées Ramouné à saveur de yogourt. Preuve à l'appui. Yabatikonassai! Tu vas-tu en Ramouné chez vous? Ah ah ah! C'est pas, hein? C'est pas cette face-là. C'est de la misère à définir. Le premier goût qui te vient, c'est comme du crème soda. Mais, le goût qui suit, c'est clairement du yogourt. Mais c'est quoi du yogourt? C'est quoi? Moi, du yogourt, ça a pas... Ça goûte... Non, non, non. Ça goûte ce que tu mets à te boire. Mais là, resté, t'as déjà vu du yogourt, du yoplait. Ça se boit, là, Stéphane? Ah oui, c'est ça. Yogourt, yogourt, là. Vanille, le genre de yogourt. C'est du yogourt. C'est du yogourt. Vanille. Non, mais du yogourt, ça peut être nature. C'est ça. Moi, c'est du yogourt nature, là. Ça goûte le yogourt. Ça goûte la... Yogourt nature. La culture bactériologique saine pour l'estomole. C'est ça, pareil. Le yogourt, c'est vivant. Oui, oui, clairement. C'est vivant, vivant, là. C'est pour ça que dans... C'était quoi, sur Netflix, il y avait Robot Love and Sex et je ne sais pas quoi, là? Oui, Sex Love and Robot. Oui, c'est ça. Il y avait un épisode sur le yogourt qui contrôle le monde. C'était une bactérie, oui, une bactérie dans le yogourt. Oui, oui, c'est une bactérie qui devient... Oui, oui. C'était malade, ça. C'est un des meilleurs jeux. Oui, c'était hot, ça. Ah, il était bon. C'était tellement bon, ce show-là. Oui, tu dis, toi. C'était tellement bon. Je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps et j'étais surpris. Il y en avait plein que j'ai oublié. Comme, ah oui, c'était bon, ça. Ah oui, c'était bon, ça. Je ne l'ai pas encore réécouté, c'était sérieux dans tous les jours-là, mais ça a l'air solide. Non, non, non. C'est vraiment nice. Ça se binge en quoi? Ça se binge en quoi? Deux heures, Conan? Ben, c'est quoi, toi, une shot? Ça a bien vieilli aussi. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. C'est dérile. Là, Conan, il va falloir adresser ta transformation tranquille de plus en plus à chaque semaine. Je trouve que tu te transformes tranquillement en vitasse. Oh, oui. Et la vedette... Ça s'en vient. T'es bon. Je t'ai reconnu. Conan, pendant qu'on fait une vulgaire émission de radio, il est en train de faire des expérimentations sur le transhumanisme. Là, il est vraiment... Il nous étudie vraiment. Il écrit un rapport de 200 pages sur chacun de nous. Conan Arsenault, Beyond Humanity. C'est ça. I will evolve. Yeah. Nous ne sommes pas dignes. Donc, allons-y maintenant avec la troisième demi-heure. Là, on structure ça quand même pour le reste du show. Conan, tu as vu bien du stock? J'ai vu plein de stock. Oui. C'est bon avec Conan. Après ça, moi, j'ai du vrac en masse. Puis moi, j'ai écouté un vieux Chris Lefay, Marlowe Nowhere, puis je vais en parler un peu parce que c'est ma troisième tonne de la semaine. Puis j'ai une tonne douteuse la deuxième. Fait qu'on va se sortir avec Conan. Donc, on fait l'introduction. Pas comme la semaine passée. Je ne fais pas une présentation du fil pour switcher à Conan quoi que c'était drôle. C'était nice. Ah, c'était vraiment nice. Donc, Parlez-vous aux autres. Oh! Ah non, je m'en fous. Il est fragile, ce pouilleux-là. Même. Il a les gros cheveux longs puis la barbe, mais ça le casse à la main. C'est un pouilleux-là. C'est un métal outil des sensibles. C'est un pouilleux-là. C'est donc bien raide. Écoute, j'ai eu cheveux longs quand j'étais jeune. Fait que je suis capable de traiter un pouilleux un autre pouilleux de pouilleux. Voilà. Alors, regarde, je sais c'est quoi. En passant de se tasser tranquillement pas vite, je suis en train de reprendre. Regarde, je suis en train de... Tu veux pas des cheveux, toi? Check-moi ça. C'est un cyborg, moi. Check ça. Hé, toi, c'est une belle... Je pensais que t'avais... Moi, c'est parce que Phil, moi, j'ai un pouvoir, OK? C'est que ces cheveux-là, ils ne descendent pas. Moi, ils montent. Ils sont que montés. La gravité ne s'applique pas. Là, présentement, Stéphane, j'étais sûr que t'avais... T'es-tu une casquette style M. Caron, là? Non, il est en train de se faire pousser son propre casque de Megaman. C'est ça qu'il est en train de dire. Vraiment, c'est... Non, c'est un joke, là. Je suis l'individu le plus laid de l'univers. Ben, voyons. On est tous les individus les plus laid de l'univers. Collectivement. Ben, quel univers? Celui que Conan est en train de créer dans son salon? C'est ça, exactement. Ben, oui. Dans l'univers de Vidas Conan. T'as pas honte, Conan, de te prendre pour Dieu? Ah! 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 Je te prends pour le docteur Luo. Son prénom, Fréberic. Ah! Oh là là. Ah, ben, je suis content qu'on ait pu... Ben, c'était pas la semaine passée qu'on a fait référence. C'est la semaine passée, on a fait référence, ainsi sois-tu. Mais, je vais peut-être bien ramener ces extraits-là de temps en temps dans les émissions quand on les fait référence. Au... Voyons, au 500e épisode. Oui, 400e. 4 cente. On n'est pas rendu au 500e. C'est le 800e, je pense. Ben, je vis dans le futur, dans l'univers de Conan. Le futur est maintenant! Le futur... Le futur, c'est son bag. Le futur est maintenant! C'est pas ce que je suis désolé, désolé, désolé. Oui, explique-t-on à fil ton running gag avant que tu le fasses 15 fois avant la fin du show. Non, non. Je pense qu'il faut qu'il écoute le show. Non, non, c'est parce qu'au début, tu as dit, au début, début... C'est avant le show ou à... C'est avant le show que tu as dit ça? Je sais plus. Tu as dit, c'est son bag. Je sais pas trop si ça, c'est son bag ou whatever. Puis là, j'ai fait, ah oui, c'est son bag. Fait que là... Non, non, mais tu sais, je te disais que... C'est la première fois que j'entends ça. Il avait fait une joke subtile comparant l'anatomie mâle. Non. C'est juste que je disais que quelque chose, c'est mon jam, tu sais, c'est mon jam, c'est mon... C'est ce que j'aime. En disant, ah, ça, c'est mon bag. Puis lui, il avait jamais entendu cette expression-là. Ça fait que là, il a fait un... C'est comme starté. Apparemment, ce qu'il fait, c'est un running gag sur le fait que mon expression ne fait pas de sens, mais la vérité, c'est une célébration de son ignorance d'une expression commune. Tout à fait, exactement. Moi, je suis comme un vieux char, tu sais, c'est comme quand il est décollé, il fait comme un qu'est-ce que c'est en bague. Ça va rester 2-3 jours puis après, ça, c'est fini. Mais là, c'est sûr que je suis poigné avec ça pour au moins 4-5 jours. C'est sûr que je suis une semaine à côté. C'est jusqu'à dimanche. Je veux savoir, par exemple, Stéphane, avez-vous parlé de l'affaire de Last of Us les écrumeurs de remake? Pas encore. Moi, je laisserais un petit minute à l'autre fan de ce foyer-là. C'est mon bague, donc on pourrait en prendre peut-être en passe. C'est son bague, en écrit. Non, mais on s'entra à la dernière nuire avec ça. Si tu veux, il y a eu quand même c'est Bloomberg qui est arrivé avec ça, donc on pourrait faire la nouvelle de Bloomberg au complet. Oui, c'est ça. On va décider cette biola-conne, et après on fera du vrac pour la dernière demi-heure. Donc, allons-y dans 3, 2, 1, c'est parti. Parce que Conan, le cinéma, c'est son bague. Ah, t'es tanaste. Fuck, il n'y aura même pas de Days Gone 2. Non. Non. Parce que vous voulez faire un genre d'openoir avec ça. Il n'a même pas fini un capote. Il est le fun, il est vraiment le fun. Oui, il est le fun. Oui, il est le fun. Puis, je ne sais pas si mon gui est rendu au Horde, mais quand tu es rendu au Horde, le jeu prend un autre level. Ah, c'est que c'est là. Donc, et nous sommes de retour pour la troisième partie de cet épisode des Gui qui contre-attaquent ce samedi, le 17 avril 2021, épisode 445. Maintenant, on remercie la visite. Donc, Josiane Aubuchon qui est venue nous voir. Tabarouette est déchaînée. déchaînée. C'était vraiment le fun. C'était vraiment, vraiment le fun. Elle réussit à me faire rire avec des choses que je ne connais pas. Honnêtement, c'est merveilleux. Non, c'est ça. On était sur le bout de notre siège sur une série de télé-réalité que personne ne suit. Peut-être Mikey en hypocrite. que j'ai suivi uniquement par ses stories, justement. Ah, OK. Bon, ben, voici. Mais c'est ça la fin. C'est qu'on est geek, right? Quand on tripe sur quelque chose qu'on est passionné, on est capable de partager cette passion-là. Même si la personne n'est pas sûre du sujet que tu parles, rien que le fait que tu tripe trop et que tu creuses et que tu capotes, souvent, ça a un effet d'entraînement. Fait que c'était super le fun. Donc, allez la suivre. On a tous donné des informations avant. Vraiment le fun comme entrevue. Maintenant, parlons de visites particulières. « Here comes a new challenger! » Alors, notre pyrologue en chef puisque le seul Philippe-Jacques. Salut, mister. Salut tout le monde. Yes. Content de te voir aujourd'hui. Hé, content de vous voir toute la gang. Puis, comme d'habitude, tu vas me segwayer ça vers quelqu'un d'autre, là. de un, je l'aurais fait si tu ne m'aies pas dit qu'il allait le faire. OK? Mais là, si tard que monsieur veut que je fasse ça, je ne le ferai pas, OK? Ce que je vais faire à la place, je vais dire, ça va être un Henri de la dernière partie de l'émission. On va avoir un sac de vrac bien rempli de plein de stock. Ça, ça va être cool. mais ce que je veux faire avec la deuxième demi-heure je vais faire un second bien smooth pas abrupt je ne manquerai pas de respect à aucun des collaborateurs ici qu'on a en émission je vais laisser le temps d'absorber le fait qu'on a un nouvel invité qui est Philippe Jacques maintenant assez parlé de Phil on parle à Conan I solde that's going to sound awesome ok 1, 3, 2 hello Conan salut Mr hey what's up qu'est-ce que t'as vu cette semaine Conan j'ai écouté full d'affaires je regarde ça j'ai écouté plein d'affaires j'ai commencé par mon méga coup de coeur que je n'ai pas encore terminé parce que c'est une série et que je n'ai pas encore écouté tous les épisodes mais je recommande cette série-là avant même d'avoir terminé juste sur la force du premier épisode et c'est la série 0, 0, 0 donc 0 écrit en lettres 0, 0, 0 d'un seul coup c'est Narcos mais en Italie c'est produit par Canal Plus et Sky Original et Amazon Studios c'est 10 sur 10 au point de vue de la production au point de vue de l'acting des dialogues des locations de tout je veux dire j'avais lu un article là-dessus apparemment que l'écriture est extraordinaire écoute c'est c'est sérieux au bout ça me fait penser un peu à The Wire oh mais là on n'est pas mais pas c'est pas comme on n'est pas avec les policiers de la rue là on est vraiment plus avec les acheteurs de drogue les vendeurs de drogue et les distributeurs comme à toutes les hautes sphères dans chaque partie c'est comme la première partie de la première émission c'est les vendeurs la deuxième c'est les acheteurs la troisième c'est comme le meeting puis c'est vraiment là c'est c'est solide c'est comme une série hyper dans le fond groundée sur les cartels de drogue internationale avec un writing en feu puis un ton très full de tension à coups au couteau puis c'est vraiment 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 nice c'est vraiment nice mais c'est sérieux au bout il n'y a pas il n'y a pas de moment de 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 il n'y a pas tant il n'y a pas de joke il n'y a pas de moment il y a une grosse tension tout le temps tout le temps tout le temps pendant les 50 minutes de l'épisode à la Breaking Bad un peu oui mais là c'est plus c'est plus un peu haute finance c'est du monde qui déle des millions de dollars parce que c'est du monde ça commence dans un bunker dans une ça commence dans un bunker en Italie à flan de montagne un vieux monsieur qui va à un meeting avec le monde les autres familles et il dit écoute je vais mettre 900 millions de dollars dans la circulation pour que tout le monde soit content c'est le genre d'affaires dans le même c'est des grosses gros montants du gros joueur sérieux de grosses passes de drogue et d'armes et tout ça c'est vraiment nice ok donc 000 alors c'est pas la cote mais bien le titre donc sinon qu'est-ce que j'ai écouté j'ai écouté ah oui j'ai écouté j'ai écouté ok on va commencer sur Netflix j'ai écouté deux choses un que j'attendais parce que j'avais oublié puis l'autre que j'attendais pas puis que j'ai écouté puis que j'aurais pas dû le premier que j'attendais que j'ai écouté que j'étais comme c'est bien c'est le dernier film avec Drew Barrymore The Stand In donc un film dans lequel Drew Barrymore fait un peu le stand-in d'une méga star si on veut tu sais qui est joué par Drew Barrymore juste avec pas de make-up comme la stand-in comme un nez un petit peu bizarre puis ses lèvres un peu bizarre puis un stand-in c'est une personne qui lors des changements de scène prend la place de l'actrice principale pour la continuité c'est ça ça peut être les changements de scène ça peut être aussi comme quand on voit pas l'actrice mettons de face les setups pour la photographie où c'est que l'acteur n'a pas besoin d'être là pendant 4 heures mais que le stand-in il est là pour qu'il puisse s'étopper la lumière même pendant les conversations aussi tu as-tu tes shots en contre-plan avec un acteur après ça tu as un stand-in en avant avec la porte les acteurs qui sont pas à s'endurer ils sont jamais dans le même temps t'as le stand-in qui est là elle joue le stand-in d'une fille qui est un peu dans le fond Drew Barrymore qui est devenue une star depuis full longtemps puis elle fait des pratfalls puis elle tombe mais là c'est une star qui est rendue déchue parce qu'elle a fait de la prison la stand-in n'a comme plus de job elle est comme un peu déprimée de ça la star pour éviter d'aller en rehab engage la stand-in elle dit écoute ça fait longtemps que je suis pas sorti personne sait pourquoi j'ai l'air vraiment toi vas-y à ma place va faire le rehab à ma place parce que je veux faire une ressortie au public puis tout ça il y a des situations ça pourrait devenir super dark vraiment vite ça devient jamais ça aurait peut-être dû mais c'est quand même un bon film tu sais c'est très très quand même autobiographique de la part de Drew Barrymore qui était sous le regard des caméras comme toute sa vie comme son personnage je sais plus quoi qu'elle s'appelle son personnage Annie quelque chose j'ai l'impression que Drew Barrymore elle s'est quand même donné une grosse liberté de dire comment qu'elle se sentait d'être toujours sous le regard des caméras c'est intéressant pour ça elle a eu des sons en riables en bas âge en plus elle a passé d'un child actor à un corps adulte ça a été constamment depuis le premier E.T mon parcours est vraiment pas évident le premier E.T il n'y en a pas eu 15 mais en tout cas depuis E.T je compte tout ça des autres pays il y en a beaucoup d'E.T dans le temps l'E.T qui avait des guns dedans pas celui qui est walkie talkie E.T c'est toi celui qui revient puis I'll be back c'est celui-là j'ai failli confondre avec l'E.T turc oui non c'est ça il y avait Mr. E.T aussi je pense oui oui ça c'est la suite Mr. E.T Fait c'est quand même bien mais ça aurait pu être un peu plus sérieux mais ça honnêtement c'est correct c'est le fun d'avoir du bris mort est quand même bonne là-dedans vigilent bien cette femme cette femme-là donc c'est le fun elle était bonne aussi d'une série qu'elle avait eue sur Netflix il y a pas longtemps qui a été cancellée malheureusement avant la fin qui était Santa Clarita Diet oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'était bon cette série-là Barry Moore meilleure actrice que je te dirais que les choix de casting le suggéraient dans les années 2000 elle a pris une drop là-dessus mais reste qu'elle a toujours été quand même solide dans les films qui a participé les films de Charlie's Angels des années 90 étaient quand même pas cipés c'était le fun le premier film le fait que le casting dont Drew Barry Moore faisait que ça allait élever le tout qui aurait pu être très très low bro à quelque chose de vraiment super oui parce que moi je suis un fan de Lucy Liu toujours aimé Lucy Liu mais dans Charlie's Angels on dirait que Drew Barry Moore est la seule qui sait dans quel genre de film aller on dirait que les deux autres se prennent un peu au sérieux puis elle la cache complètement le côté complètement over the top puis elle s'amuse avec ça elle a comme un self-awareness entre guillemets inconsciente de ce qu'elle fait puis dans le cadre dans lequel elle le fait c'était qui donc ? c'était Cameron Diaz j'avais Charlie Theron mais c'est pas ça non c'est Cameron Diaz qui à part avoir le sourire de Kermit puis que la face il fend en deux quand elle parle je sais pas arrête moi j'étais un fan arrête moi j'étais un gros gros fan j'étais un gros fan c'est pas vraiment une bonne actrice elle était dans son range avec Charlie's je pense elle était bonne dans Malgré je ne sais quoi elle était bonne dans The Mask on parle-tu de Gangs of New York on parle pas de Gangs of New York parce que là elle jouait dans un vrai film avec un vrai réalisateur avec des vrais acteurs puis tu vois qu'elle était pas partout dans son élément elle était meilleure d'un comédie justement elle était à sa place plus dans ces genres de films là elle a été un peu très placée mais ça l'a bien servi comme dans The Stand-In qui semble être une comédie même si ça aurait pu virer Dark exact mais là finalement j'ai écouté aussi un autre film que c'est vraiment allez pas voir ce film là parce que c'est déprimant c'est Thunder Force sur Netflix avec M. McCarty qui joue une super héroïne j'en entends beaucoup parler à la lune Jason Bateman il y a dedans aussi il y a peut-être deux scènes qui m'ont fait expirer de l'air du nez un peu rapidement mais c'est vraiment pas honnêtement c'est parce que je suis tombé sur un film qui avait l'air aussi stupide et que j'ai eu tellement 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 de fun c'est Barb and Star Go to Vista Del Mar avec Kristen Wiig je pensais jamais te trouver ça aussi c'est tellement le fun ce maudit film là ça le sait parce que le poster c'est tellement quétaine je voulais pas l'écouter je te jure moi j'étais comme mais dès le début dès le générique du début j'étais comme qu'est-ce qui se passe quoi what qu'est-ce qui se passe tu sais là il y a des espèces de mises en situation complètement ridicules entre autres mais dans le fond l'histoire rapide c'est Barb et Star sont deux amis qui travaillent ensemble qui perdent leur emploi fait qu'ils décident de aller se payer une petite vacances dans un hôtel un tout compris et ce faisant ils vont empêcher des plans d'une super vilaine qui est jouée par Kristen Wiig aussi d'ailleurs genre de moment ridicule le henchman de Kristen Wiig est chargé d'aller envoyer la bombe si on veut la bombe dans une ville en tant que telle la ville dans laquelle l'hôtel est genre de Vista Delmar lui il est super comme amoureux de sa bosse puis à chaque fois qu'il parle il est comme ouais je vais faire ça puis on va être ensemble après c'est comme ouais va faire la job puis on s'en parle plus tard puis lui il fait juste rêver de venir être en relation amoureuse avec sa bosse il y a des petits mots de musicals ça ne dure jamais très longtemps c'est peut-être une ou deux minutes le monde Jamie Dornan je chante une ton parce qu'il est triste c'est comme c'est quoi je ne sais plus mais ça parle de poissons dans le désert il est bien triste avec les poissons dans le désert qui ne peuvent pas ils n'ont pas d'eau des poissons dans le désert c'est tellement ridicule ce foutu film là honnêtement je pense que c'est le meilleur film adapté d'un sketch SNL depuis potentiellement genre Winsworld hey ok je sais qu'il y en a plein d'autres et il est très bon mais celui-là il y a comme un petit quelque chose de de il y a pas ce qu'il comprenait l'essence du sketch pour le pousser tu sais à la limite tu as Matt Drewberg qui a eu un succès cult par la suite ouais mais c'est ce que les meilleures les meilleures affaires dans SNL pour moi c'est les affaires qui sortent du skit tu sais comme Winsworld ça n'a plus rapport au pantalon non exactement le skit c'est le même film de ce qui se passe c'est la même chose avec Barb and Star parce que Barb and Star c'est juste deux madames assises sur un divan qui jasent puis ils jasent ils sont full dedans puis ils complètent les phrases l'une à l'autre puis ils sont comme blablabla puis le sketch c'est toujours que dans le fond c'est les employés du magasin dans lequel ils sont assis sur le divan puis ils font juste se parler puis ils repoussent les clients c'est toujours ça le sketch puis tu sais le film commence de même puis après deux minutes c'est plus ça puis ils sont juste partis en aventure tu sais vraiment là le taux de Zanines c'est sûr qu'il n'est pas du tout dans les sketchs parce que là c'est vraiment on parle d'affaires vraiment fucking ridicules tu sais comme Kristen Wiig quand elle arrive au début tu sais le méchant qui arrive devant tout le monde l'espèce d'entrain du méchant tout le monde est comme ouh on peut faire elle dit do you wanna drink before we start non non c'est correct il y a une espèce de qui sort du plancher mais c'est une machine à soda puis elle mélange des sodas comme avec genre de la roue de bire je mets un peu de roue de bire avec un petit peu de splash elle a un nom pour cette liqueur t'es comme what what tu sais c'est ce genre de zéni là c'est complètement pas sérieux puis ça le sait puis ça a du fun or ça a comme une une comédie niaiseuse du genre tu sais une vraie comédie niaiseuse mais niaiseuse dans le bon sens tu sais pas niaiseuse Thunder Force que c'est juste c'est stupide les personnages sont stupides c'est pas drôle ça essaie d'être drôle là c'est fun times ah nice bon Barb and Stig Barb and Star go to Vista Del Mar ok Barb and Star go to Vista Del Mar j'ai l'écouté là de reculant j'étais comme qu'est-ce que c'est ça cette affaire là pourquoi j'écoute ça dès le générique c'est un petit camelo qui pitche des qui pitche des des journaux le matin mais il fait du lépicine sur la tonne juste ça j'étais comme c'est donc bien drôle puis ce petit chinois là il est donc bien c'est donc bien puis il se passe de quoi à la fin du générique qu'est-ce qu'il se passe non vraiment ok bon ben parfait hey parlant de parlant de niaiseux et de tonne chanson de la semaine numéro 2 alors chanson de la semaine numéro 2 et là ok donc c'est la section chanson douteuse de la semaine et et là c'est Conan qui me montre ça cette semaine et c'est tout à fait fascinant parce que ça a ça a une petite une petite vertu historique en plus de sonner niaiseux puis weird je parle ici du compositeur pour le cinéma qui s'appelait Monty Norman est-ce que vous le nom Monty Norman vous dit quelque chose non non et il a fait beaucoup de c'est un compositeur qui a oeuvré beaucoup à partir des années 50 60 au domaine sur les planches entre autres pour les comédies musicales sur Broadway et ainsi qu'au cinéma il a composé entre autres le thème plus qu'il connait que le thème légendaire mythique mythique du personnage de James Bond dans la série James Bond donc le fameux thème que vous reconnaissez que vous avez déjà dans votre tête au moment où j'en parle mais ce qui est fascinant de ça c'est qu'il a composé cette chanson-là pour James Bond qui a été attachée un extrait de cette chanson-là avait été attaché au film Docteur No le premier et est devenu le thème principal par la suite pour les autres films en 1961 la chanson qu'il avait composée il l'avait faite en 1960 mais pas pour James Bond c'est que notre ami Monty avait eu le contrat de composer une comédie musicale basée sur un livre qui se passe en Inde qui s'appelait si je ne me trompe pas je vais vous dire exactement le titre de la comédie musicale qui n'a jamais vu jour ça c'est le titre de la pièce la comédie musicale c'était A House for Mr. Biswas c'était un roman qui avait été sorti en 1960 il y avait une comédie musicale qui avait été mis en branle à ce moment-là lui avait été engagé pour faire la musique et en gros ça parle d'un gars qui a une malédiction qui éternue tellement mal que son père en est mort c'est quoi hein ouais ouais what c'est un gars qui quand il éternue ça porte malheur ok c'est ça c'est ça parce que son père est mort noyé à cause ça c'était monsieur Covid c'est ça et dans le fond la pièce titre qui était l'introduction à cette fameuse comédie musicale qui n'a jamais vu le jour s'appelait Good Sign, Bad Sign mais vu que la comédie musicale n'a pas été produite lui il a mis ça en background et il a récupéré le thème de cette comédie musicale pour créer le thème de James Bond donc vous allez reconnaître la toune de James Bond dans le contexte de quelqu'un qui tue du monde en éternuant chanté par un acteur américain avec un faux accent indien sérieusement les gars allez l'écouter pendant qu'elle joue en background juste pour les 15 premières secondes c'est un choc c'est comme voyons donc cette toune là c'est la vie de James Bond ça n'a pas de sens mais c'est vraiment on parle de Monty Norman c'est sur sa compilation Completing the Circle qui avait sorti en 2005 donc la pièce Good Sign Bad Sign le prototype du thème de James Bond on écoute ça au geek contre-attaque c'est malade c'est vraiment genre indien stéréotypique cliché quasiment raciste c'est comme mais ça là c'est une trouvaille geek as fuck je suis quasiment content quand Conan m'envoyait ça j'ai fait comme man c'est parfait j'ai comme j'ai tout de suite déchanger la toune pis j'ai aïe man c'est autre je suis vraiment désolé mais il va falloir que tu m'envoies le troisième titre de toune je vais devoir quitter parce qu'il y a un des gars à job qui veut que je rentre plus tôt oh ok je cracherai pas sur deux heures de plus de salaire ok bon ben parfait fait qu'on va dire ça comme ça je vais te dire quoi le titre de la toune tu peux on t'aime Mikey la vie sera plus jamais la même mais travaille c'est ton bag en fait Mikey je veux pas voler le punch pour le show ça fait que moi je vais tout simplement l'enverrer sur messenger ouais je te l'envoie sur messenger bon immédiatement immédiatement c'est bizarre d'entendre le thème de J's bon c'est de la star c'est tellement bien pas tant pas tant les gros fans de de N64 vont se souvenir de 007 et quand tu unlock Aztec fait penser à ça ouais fait penser beaucoup à ça pas pareil mais fait penser à ça pis je te dirais que c'est encore plus troublant justement à cause ça ressemble au level Aztec fait que Mikey je t'envoie un message Phil toi vendredi t'es-tu là? ouais probablement cool à moins que ça te dérange ben c'est le fun au bout c'est encore plus le fun quand il y a quand Mikey fait un déficit de con pis qu'il y a quelqu'un pour réagir live à ce qu'il fait ben je pense qu'on a une bonne dynamique aussi à réaction des vidéos c'est plus le fun de réagir avec quelqu'un que tu sais j'ai hâte d'avoir aussi la soirée crocodile fury ouais Eric je te réserve pour le mois d'après Mikey je te le dis en exclusivité tu le sais pas encore j'ai eu l'idée qu'on écouterait le fameux seigneur des anneaux russe on l'a jamais vu personne je veux le voir t'es un fan des seigneurs des anneaux je pense que t'es plus huge que moi t'as vu tout ce qui se faisait là dessus je pense que t'es la personne désignée pour ça bon ben bye tout le monde salut alors on vient d'entendre la pièce good sign bad sign composée par Monty Norman en 1960 qui se trouve à être la genèse du thème de James Bond pour une comédie musicale qui n'a jamais vu le jour donc je parle ici de The House for Mr. Biswes et oh les stéréotypes clichés weird avec le gars qui a une fausse voix indienne c'est comme presque malaisant tellement malaisant que Mikey a dû nous quitter il a disparu il était plus capable il a joué puis il est mort c'est ça on a éternué puis il est décédé c'est ça Mikey a dû nous quitter pour des raisons professionnelles donc des engagements pour son emploi de jour bien entendu donc on le remercie de sa contribution et de son jeune mot douteux il n'est pas du tout un agent international qui a fallu qu'il parte en mission secrète non 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 je veux dire non c'est pas ça non non c'est pas ça c'est pas ça qu'on faisait jouer à James Bond ça lui a rappelé sa mission il a eu des flashbacks c'est quoi le Manchurian Candidate il y avait un message dans l'entône puis ça l'activait puis il est parti hey parlant d'un message qui active des agents secrets faire un petit croche rapidement est-ce que vous avez est-ce que vous êtes à jour sur Falcon and the Winter Soldier oui d'ailleurs je veux parler d'un bout d'un oui oui ouais 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 on peut en parler un petit peu parce que c'est sûr que là la série est dans le milieu puis il reste peut-être deux épisodes fait que je veux pas trop qu'on me partit d'un spoiler rien mais jusqu'à maintenant vous trouvez ça comment le ton lequel j'ai trouvé ça s'envoie tout le temps s'améliorant à date j'aime vraiment ça hyper actuel c'est tellement collé sur l'actualité par présentement ça fait quasiment peur parce qu'ils ont trouvé une façon oui c'est ça parce que ce qui est intéressant c'est ton point parce qu'il y a eu un délai entre un film puis un événement qui se passe on dirait qu'on est un peu dans une zone où on oublie ce qui s'est passé là tandis que là c'est actuel maintenant et le parallèle qu'ils font entre les deux factions que ça s'est créé suite au blip de 5 ans versus ce qui se passe dans la vraie vie depuis une couple d'années ça leur permet d'approcher ça sur un angle similaire ils ont vraiment trouvé une niche intéressante à exploiter pour ces deux personnages et bon l'arrivée du baron Zemo je vais en parler Daniel Brühl qui revient reprendre son rôle de Civil War à date je trouve que c'est lui qui vole le show oui honnêtement comme bad guy il avait quand même été bien casté à l'époque mais sous écrit puis sous utilisé pour Civil War on en voyait très peu de son personnage mais la série lui permet d'étendre c'est la même affaire avec WandaVision mettons WandaVision on les avait pas vus vraiment dans les films Falcon Winter Soldier même affaire c'est ça qui est le fun et Sébastien Stan dans le rôle du Winter Soldier il est efficace il est solide Sébastien Stan je sais que tu m'écoutes tu vas prendre le rôle de Luke Skywalker et tu vas faire une série ça aurait été bon comme recasting au lieu de mettre une face en CGI will do de Luke ben en tout cas juste en parlant les fans sur l'internet ça se jase beaucoup et il y a un journaliste qui a demandé à Sébastien Stan s'il serait intéressé de reprendre le rôle il a dit moi tout ce que ça me prend c'est l'approbation de Mark Hamill et Mark Hamill en gentleman a répondu je pense qu'il n'y aurait pas meilleur présentement pour reprendre le rôle ouais mais Luke Skywalker aussi il a une main en métal donc ça fit oui ben à chaque fois à chaque fois que je vois Sébastien Stan dans le rôle du Winter Soldier avec son gant noir je fais comme clairement manque juste un sable laser vert mais en même temps honnêtement Sébastien Stan il est en train de nous donner toute une belle démonstration de son range dans cette série-là ce personnage-là beaucoup plus riche que je pensais qu'elle allait l'être pour la série Winter Soldier comparé mettons Falcon on s'entend que lui son développement va arriver un peu plus tard dans la série on s'est topé au départ mais ça semble être plus lent à son côté exactement et ce qu'ils font avec le nouveau Capitaine Américain Wyatt Russell Wyatt Russell le fils de Kurt Russell d'ailleurs dans le dernier épisode il a fait un regard en coin un moment donné c'était Snake Plissken pareil et ce qui est fascinant de ça c'est que son personnage est un personnage des bandes de ciné qui est quand même récurrent depuis longtemps qui est le US Agent les West Coast Avengers pour ceux qui ont suivi ça dans les années 80-90 j'ai hâte de voir si le personnage la pérennité du personnage va se poursuivre parce que ils ont tendance à tuer rapidement les antagonistes dans Marvel avec ce qui s'est produit dans le dernier épisode je ne suis pas certain qu'il va toffer longtemps mais bon mais quelle belle image quelle belle image dans le dernier épisode moi aussi comme façon de finir l'épisode juste la photo avec le bouclier ça vient de chercher c'est comme honnêtement j'espère qu'on n'a pas l'intention de le dispatcher dans les deux derniers épisodes parce que il me semble qu'il y a plein de potentiel pour travailler avec ce gars-là par la suite on est pas vu à cette scène-là une seconde parce que honnêtement oui la fin honnêtement top j'ai rien à dire sur l'image tout ça même pourquoi ça arrive c'est correct pas de problème bon on recule la 30 secondes on a une scène où le monde littéralement se pille des couteaux dans la face puis essaye physiquement de se tuer à chaque coup qu'ils peuvent dès qu'il y en a un qui réussit à tuer quelqu'un d'autre tout le monde arrête ils font toutes des faces de oh non il y en a un qui pète une coche c'est comme what the fuck non non ça c'est du mauvais scriptage de scène c'est comme dude vous aurez pu faire cette bataille-là juste dehors ça arrive il y a un curveball le monde là dans le sens que c'est comme si ça leur descendait des stakes de quoi ils faisaient tout semblant avant ils ont tous fait une face de comme oh mais là c'est le symbole Conan c'est le monde regarde non non je te parle pas de ça je te parle pas de ça je te parle de la scène avant la scène qui mène ils sont tous à l'intérieur puis ils se battent puis c'est comme ok cool il a fallu qu'ils changent de scène pour aller dehors c'est bien correct mais c'est comme je t'ai réécouté la scène ils font vraiment des faces de comme comme si ils faisaient semblant avant peut-être que c'est que dans le fond ils essayaient juste des dispatchés pour s'en aller puis ça peut-être met l'emphase sur le fait que la leader dans le fond elle semble être plus plongée profondément dans la possibilité de faire des meurtres alors que les autres étaient juste genre on tasse on les tasse puis tu as des couteaux qu'il y a des kill shots c'était comme ouais c'est vrai tu t'avais montré ou s'il y avait dit juste avant ouais c'est ça même juste pas de couteau d'enceinte c'est ça s'il y avait pas de couteau d'enceinte ça aurait changé complètement l'impact de cette scène oui il pitche le couteau d'enceinte dans le face que le soldier il attrape c'est comme ok une chance que c'est le soldier parce que sinon la personne était juste morte ouais c'est vrai puis ils ont surpris que quelqu'un meurt alors qu'ils ont dit que c'est ça que c'est ça le plan depuis le début mais je comprends ton point mais reste que c'est tellement mineur voilà c'est ça moi j'ai même pas pensé à ça j'étais tellement pris dans l'action rendu là ben ça je vais le donner chorégraphie d'action tout ça vu que la série est très centrée sur les scènes d'action ça fait pas télé ça fait pas cheap non 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 les chorégraphies sont bonnes le changement de ton c'est comme dans les films on est habitué que tout est à 100% tout le temps la série prend son temps oui il y a de l'établissement de personnages oui il y a de la discussion chaque fois c'est intéressant quand même puis après ça on tombe dans l'action puis les deux les deux univers coexistent parfaitement bien yes très bien balance bon là on a déjà dépensé notre temps fait que j'en ai déjà beau montage donc on va faire une petite pause donc on va faire une petite pause de 3 minutes et on revient tout de suite après pour la suite des geeks contre-attaquent ça j'ai fait un je voulais pas inclure le bout que je disais que ça allait me faire de beaux montages c'est juste que là dans le dernier bout je vais aller comme en te faisant plus de montage tu te dis qu'il faut pas que tu fasses du montage ah mon dieu ah ah c'est bon honnêtement je vais me faire rire moi même en faisant le montage mais que je m'attends c'est correct donc dernière demi-heure ok je vais starter tout de suite non non Philippe tu vas starter moi je vais parler du film que j'ai vu juste avant la toune de la semaine on va faire l'inverse parce que moi je vais transitionner avec les films dans le fond fais le film que t'as fait ok je peux mettre la toune de la semaine tout de suite après puis après ça on fait le reste de demi-heure puis après ça j'ai des nouvelles scientifiques reliées au film ok parfait c'est sûr je vais mettre la toune de la semaine plus tôt dans le fond je vais faire ma critique du film vite vite mettre la semaine de la semaine puis parfait oui tout à fait quoi que j'ai pas tant de stock à dire sur le film par contre ben justement raison de plus pour réussir ça mettre la toune à revenir puis on va avoir tout le temps qu'on a pour la fin parce que comme je te l'ai dit je veux laisser un petit cinq minutes si possible à à Mr. Stéphane je sais pas à quel point c'est une grosse nouvelle mais pour les fans de Last of Us je veux entendre Stéphane mais c'est weird c'est weird comme nouvelle oui c'est ça je suis d'accord avec le pourquoi j'ai comme pas lu la nouvelle fait que je veux entendre parler surtout que le remaster t'es une excellente qualité même pour aujourd'hui pourquoi faire un remake là je comprends pas c'est un jeu de 2013 2013 2013 mais il vient d'avoir un remaster non 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 le remaster est sorti en 2014 suite quand la PS4 c'est un des premiers jeux qui était non non on est dû pour un remake on est dû on en parle tantôt Stéphane shut up and take my fucking money même si tu me prends exactement la même chose je m'en calais ok bon donc dans 3 2 1 yogourt yogourt c'est weird ça goûte le yogourt c'est weird ça goûte vraiment le yogourt et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode des geeks contre-attaque en ce samedi le 17 avril 2021 épisode 4 épisode 445 de ces nombreux épisodes donc j'étais au à l'avant-dernier mot puis il a fallu j'en l'échappe l'avant-dernier mot j'étais presque un artiste de l'enfargeage fumble artiste extraordinaire donc allons-y maintenant avec je fais-tu un thème de critique en retard allons-y de critique en retard j'ai écouté un film ok je vous mets dans le contexte victime de mon insomnie habituel un soir de semaine je travaille le lendemain et pour une raison qui qui me concerne moi seul à 2h du matin j'étais allumé comme un feu vert je suis comme bon c'est fait faut que je m'endorme faut que je fasse et là je taponne et là je tombe c'est sur sur prime vidéo je pense sur un vieux film que j'ai vu quand j'étais jeune que j'avais tapé en VHS que j'avais écouté à côté quand j'étais jeune qui était un de mes films de baston fétiche quand j'avais genre 8-9 ans tu penses que t'allais parler de Condorman je n'ai eu peur non on en reparlera un moment donné de Condorman mais non un film que j'avais trippé quand j'étais quand j'étais à 10-12 ans parce que j'aimais les films de combat avant que je connaisse Chuckie Chuck c'était vraiment les films de combat nord-américains Stephen Seagal Jean-Claude Van Damme mais il y a un film que j'appréciais vraiment qui est un genre un gem obscur dans les films de combat qui s'appelle L'as des as en français Best of the best oh shit est-ce que vous vous rappelez de ce film-là oui man c'est un film de taekwondo il me semble oui exactement c'est un film de taekwondo et là j'ai dit est-ce que ça a bien vieilli est-ce que c'est encore bon je suis comme c'est probablement juste un genre de paquet de clichés à le Rocky IV puis tu sais c'est comme mais j'ai starté le film j'écoute ça et Best of the best est un film complètement unique en son genre je sais qu'il y a eu un film qui a eu 6 suites je comprends peut-être les spin-offs qu'il y a eu après sont pas ailleurs peut-être le 2 qui était quand même pas pire parce que la plupart des acteurs revenaient mais on se concentrait sur le 1 Best of the best mettant en vedette un paquet d'inconnus et Eric Roberts Eric Roberts ainsi que James Earl Jones qui joue le coach coach Clouseau qui est le coach de l'équipe nationale de karaté slash taekwondo américaine je viens de regarder sur IMDB je tiens à annoncer un autre acteur de ce film-là c'est le mulet de Eric Roberts ben c'est ça Eric Roberts ainsi que son mulet double casté donc Eric Roberts qui est le frère de Julie Roberts qui fait des rôles assez doutes dans les dernières années qui était dans Dark Knight par contre dans un rôle quand même intéressant le 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 Falcone oui exactement dans 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 la trilogie des Batman reste que Eric Roberts c'est comme dans un film de combat ok je me rappelle pas lui il a fait des films de combat exactement il en faisait pas il a fait lui et c'est dans le fond il joue un père de famille monoparentale sa femme est morte il s'occupe de son petit kid lui-même et là il travaille comme soudard dans une grosse dans une grosse shop parce qu'il a abandonné ses rêves d'arts martiaux quelques années avant parce que c'est blessé avec une épaule et ça a jamais vraiment récupéré mais là il veut faire les qualifications pour être dans l'équipe nationale parce qu'il y a eu un genre de tournoi qui se passe à toutes les trois ans qui est dans le fond l'est contre l'ouest et là de cette fois-ci c'est la Corée et là je dis pas la Corée du Sud de la Corée du Nord parce que le film se passe en 1900 exactement avant qu'il se sépare en 1989 donc c'est la Corée contre les États-Unis et la Corée ont des gars qui sont invaincus des animaux des machines et les américains ils essaient de se former une équipe avec un esprit d'équipe avec un coach comme une méthode très rigide très old school de driver ces gars et là tu vois dans le fond les gars faire le genre d'invitational qui sont tous invités puis là tu vois les différentes personnalités qui vont être invités dans l'équipe et là tu découvres les personnages qui sont là un asiatique né aux États-Unis dans le fond j'essaie de trouver le terme qui m'échappe un sino-américain c'est un sino-américain voilà et voilà ok c'est pas un terme qu'on utilise souvent est-ce que c'est pas juste chinois genre c'est possible que je me trompe peu importe honnêtement je sais pas mais lui ça se peut qu'il vienne de Chine puis je me trompe pas tant que ça tout ça pour dire que t'as ce personnage-là qui se trouve être le protagoniste avec Eric Roberts qui est comme le monoparental blessé mais qui essaie de faire ça pour son kid puis tout t'es hey et ensuite t'as un genre de cowboy texan joué par Chris Penn le regretté Chris Penn le frère de Sean qui était dans un réservoir d'hugues entre autres ah oui vous allez reconnaître sa face on voit dans plein de films ainsi que un nerd qui trippe sur le yoga pour sa méditation et un un dur à cuire italien qui vient de Détroit puis que lui vient d'un voisinage roche mais Eric je me pose la question est-ce que ça tient encore la route ben ce qui est fascinant c'est que le film au lieu de tomber dans les clichés typiques avec le protagoniste qui bat tout le monde c'est que t'as vraiment l'entraînement des gars et la façon qu'ils font le bonding ensemble pour être une équipe et quand t'arrives un montage et pendant ce temps-là on voit pas beaucoup ce qui se passe avec les antagonistes ils gardent vraiment dans le mystère ok les coréens et quand t'arrives le s'ensuit des tribulations puis des conflits intérêts entre les gars puis finalement ils viennent qu'à être unis ensemble juste avant de partir à l'aéroport pour aller au fameux tournoi et là ils arrivent là puis ils sont comme les étrangers parce que ça se passe en Corée le tournoi final et la foulée contre eux autres puis ils vont virer pour eux autres à la fin non il évite tous ces clichés la façon que le tournoi fonctionne c'est que chacun des 5 participants a un adversaire et ça marche au point ok tu peux gagner le combat mais si t'as fait moins de points que l'autre qui le perd que l'autre d'après toi qui perd son combat mais qui a fait plus de points dans son combat parce qu'il y a plus de coups qui sont donnés au total des points tu vas perdre le tournoi quand même et tu vois les 5 combats pendant la dernière demi-heure du film et c'est autant aux points puis tout ça aux techniques et à la fin de tout ça les américains perdent c'est grave mais le principal antagoniste qui se trouve avoir tué le frère du du protagoniste sino-américain quand il était jeune dans un tournoi de karaté que le gars il a pas arrêté de puncher puis le gars il est mort puis lui il démonisait dans sa tête il pouvait pas l'affronter parce qu'il avait peur de lui c'est ça et quand il affrontait à la fin le combat est serré puis là c'est notre protagoniste qui a l'occasion de pouvoir l'achever puis il le fait pas et le gars à la fin il donne sa médaille parce que lui il a de l'honneur puis il avoue dans le fond à ce moment-là qu'il avait été tellement hard-ass tout le long du film mais dans le fond il avait été hanté par le fait qu'il avait tué ce gars-là toute sa vie puis qu'il voulait pas le montrer parce qu'il voulait pas que ça affecte son statut de combattant dans son pays puis il donne toutes les médailles il y a comme un genre de message super comme grosse bromance à la fin honnêtement le film a un message hyper positif et il l'apporte de façon comme pas tant malhabile oui c'est kitsch mais pas kitsch dans le sens que tu penses que ça va l'être et t'as l'impression que le film est beaucoup plus fidèle à l'environnement d'un vrai tournoi d'art martiaux que tu pourrais le penser honnêtement différent de ce que je me rappelais mais j'ai pas haït ça pas en tout il est unique en son genre j'ai pas vu d'autres films de baston qui avaient cette vibe cette atmosphère et ultimement cette conclusion j'ai aimé ça j'ai vraiment aimé ça puis oui il y a du mulet au pouce carré le look des années 80 c'est du fin 80 début 90 la quintessence des années 80 c'est malade puis non seulement j'ai aimé ça mais la musique et là je vais faire la transition parce qu'on va y aller avec la troisième tourne de la semaine alors chanson de la semaine numéro 3 et là on va y aller dans la trame sonore the best of the best et malheureusement je peux pas je peux pas en dire autant par rapport à l'originalité du script versus l'originalité de la trame sonore la pièce titre de best of the best interprétée par Stubfield je vais vous dire c'est quoi l'artiste exactement c'est interprétée par Stubblefield et Hall donc best of the best est une copie pas subtile un genre d'hybride en Eye of the Tiger puis You're the best de Joe Esposito c'est donc le thème de Karate Kid puis le thème de Rocky 3 ils ont cru ensemble ça a fait cette tourne là donc on écoute best of the best de Stubblefield et Hall au geek qui contre-attaque ok Stéphane oui est-ce que t'as compté le temps depuis parce que j'ai oublié de sortir mon timer malheureusement non j'ai oublié de sortir mon timer on en a parlé pendant 15 minutes pour moi t'as fait un 12 12-13 facile ben oui ok j'ai rien à dire sur ce film là Eric part en volée et il vole tout le temps je coterai dans ma chronique à moi si tu t'as à côté c'est très drôle non non parce qu'à chaque fois que tu dis j'ai rien à dire là dessus tu pars sur une envolée incroyable fais que dis plus ça t'as de quoi dire on le sait j'ai tout le temps le temps de courant en effet t'es comme moi j'ai rien à dire là dessus qu'est-ce qu'une grand gueule fait il grand gueulise je grand gueulise oui voilà Eric parlant de film de baston je profite de la petite pause qu'on a pour te dire oui j'ai trouvé un film turc oui avec Queenie Tarkin oui et Bolo Young oh boy oh oui what j'ai trouvé un film que j'ai dans mes affaires présentement numériquement sur mes affaires avec wow et Bolo Young hey c'est tout ce que j'ai à dire wow je te promets de le laisser secret pis j'y touche pas jusqu'à temps qu'on le regarde man de toute façon ou d'une autre et que Queenie Tarkin va mal paraître et qu'il va mal paraître quand on a un vrai contre Bolo Young qui sait faire des ambassés pour vrai l'autre qui donne des talos et des trampolines hey non mais des vraies talos contre des talos pis des trampolines pis les deux ensemble j'ai bien hâte de voir man ça va être malade hey ok t'avais ma curiosité là t'as mon attention d'ailleurs tu disais ton projet d'écouter des nanos dans les mois qui suivent la pandémie ben on va être pas là dans ouais je suis en train de monter une liste bon ou pas bon on s'en calisse je suis en train de monter une liste en béton je te parlerai dans quel contexte après le show bien sûr parce que c'est un je peux pas en parler maintenant pour ceux qui suivent la chaîne YouTube c'est un projet futur mais que s'ils se concrétisent ça va être pété raide mais c'est encore à l'état très embryonnaire donc c'est pour ça que je veux pas en parler mais on s'en parle après le show mais ça va être ok maintenant maintenant fait que là je vais considérer qu'il nous reste 15 minutes à partir de maintenant pis moi je ferai la cote pour que ça fonctionne peut-être tu serais mieux d'y aller c'est quoi on a 27 à faire 15 à partir de maintenant pis moi en plus on a fait plus de stocks dans la haute demi-heure d'avant fait que si je cote trop court par accident je vais aller rechercher du stock de la première au pire anyway si tu cotes ton hésitation du milieu de ta chronique on est correct 3 minutes de moins hey hey c'est pas grave d'habitude c'est moi qui stumble là même c'est moi qui a des plans c'est moi qui a des plans c'est correct non mais c'est parce que d'habitude toi mettons je parle pis que j'ai un plan même t'as une piste pour savoir à peu près où je veux m'en aller fait que tu m'aides à compléter la phrase là j'en ai aucune idée nous autres on faisait juste je voulais t'aider mais je t'étais comme on t'était pas à terre t'sais t'es en train de t'étouffer pis on te crissait des coups de pied dans la face non 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 moi j'étais de somme mouvant vous étiez t'étouer de la gang autour de somme mouvant qui a une bière pis c'est ça on t'a regardé on se disait ça parlait facile j'aurais aidé si j'aurais su de quoi tu parlais mais je le savais pas t'es en train de me dire oh t'es en train de me dire je voulais t'aider mais en tout cas c'est support moral au moins vous êtes là vous m'encouragez on est là j'essayais de pogner mon signal sur mon téléphone 20 secondes oh t'es en train de me dire crise de chance qu'on a du fun à faire ça sinon je me ferais chier ben ça ferait longtemps qu'on m'aurait arrêté Eric ça va faire l'autre fois Mikey il me dit résume le show pendant que je vais en prendre une bière dans le frigidaire j'ai dit ah ça fait 7-8 ans qu'on fait ça là il revient il dit non non ça fait quasiment 10 ans je fais comme my god c'est vrai pareil alors on vient d'entendre la pièce best of the best et bien sûr on décrit pas non plus la qualité de la chanson donc de Stubblefield and All de la trame sonore du film du même nom de 1989 et écoute juste les premières notes c'est clairement oh et on le sait qu'on fait Eye of the Tiger et même le nom stop someone feel and all and all même ça il y a comme un élément de copie mais bref c'est comme c'est comme les films dérivés des années 80 c'est bourré mais reste que j'ai eu un bon petit moment avec Best of the Best et j'espère que si vous décidez de l'écouter sur Prime Video ou ailleurs vous allez peut-être avoir un moment de nostalgie de fun comme j'ai eu maintenant on va terminer l'émission avec Phil 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 tu nous parles de quoi hé ben on est dans les films on est dans la nostalgie qu'est-ce que je te qu'est-ce que tu dirais si je te dirais qu'un nouveau reboot The Nightmare on M Street tu en viens ok Eric ta réaction m'emballe je ok ok je rephrase Eric un nouveau reboot The Nightmare on M Street tu en viens avec Robert England dedans oh oh ok là j'ai ton intérêt oh ok ok tu es un peu longeuse bon il n'est pas jeune jeune bon raison de plus pour pour faire pour apparaître dans le film ouais le film le nouveau film découlerait d'un concept qui a été imaginé par Carpenter pendant qu'il a tourné The New Nightmare tu t'en souviens de la suite pas Carpenter Wes Craven je veux dire Wes Craven excuse-moi désolé mais tu te souviens de la suite qui a été tournée je pense c'était le septième Freddy ben c'est ça New Nightmare dans le fond celui qui est comme méta qui se passe pendant le tournage d'un film de Freddy dans le fond les acteurs ça ramasse la main dans le gueule Freddy est pas vraiment Robert Anglin mais il était vraiment un démon sorti de l'enfer le concept original de ce film là c'était que le démon Freddy finisse par détruire le Freddy qui est Robert Anglin dans un monde et le démon des cauchemars dans l'autre donc c'était ça la base du scénario finalement ça a évolué contre d'autres choses puis le Freddy versus Freddy c'est pas fait cependant les exécutifs chez New Line Cinéma ont eu la géniale idée de faire le film justement de Freddy contre Freddy avec Robert Anglin et Jackie Earl Ailey qui a joué le rôle de Freddy dans le reboot ouais donc je suis d'accord avec toi ma réaction est meh c'est comme je viens de piler dans de l'eau tiède ouais ouais je suis trop boosté ça mais anyway moi ce que j'ai à dire là dessus c'est que tant qu'il y a Robert Anglin je suis très content de pouvoir revoir Freddy à l'écran ça risque d'être intéressant juste pour ça parce que c'est le coeur de toutes les Freddy même si le film il est plate t'as Robert Anglin qui s'en sort tout le temps de façon cabotine mais balistrale c'est certain qu'il sera pas la pire il sera pas la pire chose qui va être dans le film cependant la sensibilité du public de films d'horreur actuel versus le ton des films de Freddy je suis pas certain que ça va coller ensemble le ton du film de 2010 pis le ton du film de l'année 80 ne fit pas ensemble et tu le dis toi-même Robert Anglin n'est plus jeune donc tu fais un film qui s'appelle Freddy contre Freddy je prédis qu'elle gagne avec Jacky Earl et on va essayer de nous le forcer dans la gorge un peu en disant ben là regarde je jouerai avec Freddy pis c'est lui qui va faire la suite maintenant de passer la torche au prochain mais tu sais j'aurais peut-être oublié le reboot le remake qui était fait dans les années 2000 je l'aurais peut-être oublié pis j'aurais peut-être essayé avec un nouveau lecteur tu sais un nouveau concept un nouveau réalisateur c'est ça exactement tu fais un chant du signe avec la série de Freddy de Robert Anglin au lieu d'essayer de justifier l'erreur que t'as faite il y a 10 ans en disant ouais mais dans le fond on va essayer de la légitimiser avec l'old school c'est ça qu'ils vont essayer de faire en plus ça sent tellement ça mais ça sera pas meilleur à cause que Robert Anglin est dans le film ouais c'est ça parce que regarder on verra mais je suis pas je suis pas en pamoison devant ce projet j'ai une autre nouvelle de film mais plus de science aussi notre ami Elon Musk qui s'énerve fréquemment sur Twitter et cette fois-ci ce n'est pas Elon Musk mais son son collègue de SpaceX Max Odak qui a tweeté quelque chose assez intéressant dans les semaines il ne va pas si longtemps comme de quoi qu'on pourrait probablement construire le parc jurassique si on voudrait donc on aurait des dinosaures qui ne seraient peut-être pas génétiquement authentiques mais tu sais on pourrait y arriver avec les générations et les générations de dinosaures arriver à quelque chose qu'on pense être un dinosaure comme dans Jurassic Park dans le fond puis même éventuellement avoir des espèces super exotiques des crossbreeds pareil comme dans Jurassic World donc ils n'ont pas spécifié bien sûr avec quelle technologie ils comptaient faire ça ça sent la bonne idée à plein nez moi je suis tellement pauvre moi je suis comme Thursday Buyer je t'apporte c'est certain idéologiquement parlant c'est certain que c'est fascinant mais rend ça concret ça peut c'est pas éthiquement correct non vraiment pas il y a un résumé tellement bien dans Jurassic Park quand il dit qu'on doit pas jouer à Dieu sinon sinon quoi ça se revir contre nous autres ben non c'est ça exactement autre chose dans ton sac à menace écoute est-ce qu'on parle encore d'Elon Musk pourquoi pas ben tant qu'à tant qu'à être là-dedans ouais je vais y aller rapidement il a travaillé justement sur l'implant Neuralink et cette semaine il y a un singe qui a réussi à jouer à Pong avec une manette makeshift un genre de joystick ouais après quelques minutes on a parlé la semaine passée Mike qui a fait la chronique de la semaine passée ok c'est correct on va l'arranger au montage pas trop parlant de reboot on parlait du reboot de Freddy dans le fond il y a un autre reboot qui s'en vient puis là on veut qu'on chime in avec Stéphane celui-là pour finir le show Phil approche la nouvelle puis on s'en jase ben j'ai tombé là-dessus c'est un de nos fans qui a envoyé ça sur la page Frédéric Blanchet on le salue d'ailleurs merci moi j'ai vu ça passer j'ai dit il faut que Stéphane en parle donc on parle d'un remake ou un reboot de Last of Us en jeu vidéo bien sûr c'est pas confirmé c'est pas confirmé par Sony donc c'est le site bloomberg.com qui amène souvent des nouvelles concernant la technologie et principalement le jeu vidéo qui nous dit que Sony serait sur le point de travailler présentement secrètement dans leur studio de façon très très secrète sur un remake pour la Playstation 5 du premier jeu de Last of Us Phil pour répondre à ta question tu nous dis Last of Us il me semble que c'est récent ça date de 2013 quand même le premier jeu qui est sorti sur Playstation 3 donc à la toute fin de vie de Playstation 3 c'est hier ça Stéphane c'est ça donc en juin on avait Last of Us qui était probablement un des meilleurs jeux de tous les temps qui a été mis en ligne après coup un an plus tard un an pratiquement jour pour jour on a eu la version Remastered donc une version refaite avec toutes les DLC bien le DLC finalement donc l'histoire Left Behind qui avait été mise en ligne pour la Playstation 4 en juin suivant donc en juin 2014 et depuis The Last of Us Part 1 se vend encore très bien mais n'a pas n'a pas été retouché donc là vu le succès de ce jeu là vu le succès de la franchise parce que maintenant on peut parler vraiment d'une franchise c'est tout à fait logique que Sony puisse faire un remake peut-être au niveau Playstation 5 de ce jeu là mais pourquoi pas faire une suite à la place je comprends pas t'aimerais pas mieux un Last of Us Part 3 oui mais pourquoi ne pas ramasser de l'argent à terre et faire un remake de jeu là pourquoi pas je trouve ça tôt parce que le jeu a pas mal vieilli encore le jeu est super jouable encore aujourd'hui les graphiques sont super bons si vous jouez à la version Playstation 3 honnêtement les graphiques ils ont de la misère un petit peu c'est pas un jeu de N64 non 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 je comprends mais ça me narrache un peu pour le vrai tandis que par contre la version remastered sur Playstation 4 qui d'ailleurs est jouable en rétro-compatibilité sur la Playstation 5 a été retouchée d'ailleurs dernièrement à fin 2020 on l'a retouchée et on a des temps de téléchargement qui ont drastiquement droppé je vous dirais le genre on est à 90% d'amélioration au niveau si on compare la première version versus c'est ça donc ce qui était tannant dans la Stova c'est que tu meurs pis tu meurs souvent dans ce jeu donc quand tu meurs ça pouvait prendre jusqu'à 1 minute ou 45 secondes des fois 1 minute avant de revivre pis de repartir ta game là on parle de quelques secondes seulement sur Playstation 5 pour redécoller ta game et même sur Playstation 4 c'est très très rapide donc le jeu a été retouché donc mais c'est pas encore confirmé par Sony donc pour ceux qui écoutent le show pis qui trippent sur la Stovos comme moi garrachez-vous pas des murs c'est pas encore confirmé non c'est ça je trouve ça de bonheur il y a des jeux qui tu sais je veux dire il y a des jeux de Naughty Dog qui auraient eu plus avantage il y a eu plein de franchises de Sony qui ont été abandonnées dans les 15 dernières années siphon filter refaites un siphon filter ou refait la Stovos le premier Uncharted pourquoi ne pas le refaire celui-là a très mal vieilli ou Socom il y en a plein des jeux des films un peu plus plus vieux justement dans le coin de 2010 là on commence moi je trouve que la cote est un peu plus sévère PS2 début PS3 ouais ouais il y a une pléthore de jeux qui mériterait d'être fait mais ma vraie question Stéphane c'est le remake n'emploie pas Troy Baker qu'est-ce que c'est tu fais tu le prends à ta maison non non ça prend Troy Baker sinon je brûle le studio je descends Californie puis je brûle tout donc ça prend ça ça prend absolument Troy bien sûr au guidon Stéphane Goulet yes et ce que ça va nous prendre la semaine prochaine c'est d'autres sujets parce que c'est déjà la fin de l'émission de cette semaine ouais 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 alors on va commencer par remercier Josiane Aubuchon qui s'est joint à nous comme invité de la semaine super plaisant comme conversation ensuite je remercie Mikey G qui a dû nous quitter pour des raisons professionnelles pour un monde meilleur pour un monde meilleur c'est-à-dire le monde des désirs on va voir Stéphane s'il y a un accident non non c'est vrai que je m'en voudrais énormément sans joke le mauvais joke le monde meilleur des heures rémunérées et ensuite est-ce qu'on fait ça pour gratis nous autres ensuite à l'annonce en onde je remercie Stéphane Goulet non la mise en onde c'est vrai c'est Mikey l'annonce en onde yes donc à la semaine prochaine yes merci à Phil-Jacques hey merci tout le monde yes merci à Conan Arseneau alias comment est-ce Guy comment comment a dit ça Conan j'ai rien dit il a dit c'est ça c'est pas mal ok non parce que je l'aurais remis au montage allez merci vous êtes parlant en même temps maintenant je remercie surtout notre cher et passionné et loyal public pour les trois que vous êtes non non je déconne c'est le problème plus que trois tout ça pour dire que restez sur les ondes de CKRL tout d'abord pour citer Latina et revenez-nous la semaine prochaine même bat même bat chaîne pour une autre émission des geeks contre-attaque sur ce passez une excellente semaine salut les geeks je me suis donné je me suis donné de l'ouvrage au montage je vais leur choper partout excuse-moi la job inutile aussi je me suis moi-même en étant trop méta sur mon montage je me suis donné l'ouvrage je l'écoutais vraiment à seconde près pour choper toutes les boîtes que je référence imagine avant à la radio on pouvait même pas recoter ouais mais en même temps à radio on avait pas à se soucier du timer le timer est automatique right ouais fait qu'on a pas besoin de montage on était timé par défaut là ben c'est ça si on fait pas attention puis qu'on starte pas le traumamètre comme je l'ai fait comme un site 2 de pic ben là c'est moins qu'il faut qu'il fasse la job pour compenser donc man setup visuel de feu Conan aujourd'hui c'était maladeur ouais c'est une machine Conan c'est véritablement une machine je pensais de faire je serais de penser à d'autres affaires dans le campus funky non non même notre invité t'a complimenté là dessus c'est comme avec un écran vert quand c'est pas les mains ou les épées de Conan ou les perruques ou les masses de hibou ou whatever il y a tout le temps de quoi d'estime fait que non c'était le fun c'était le fun le prochain coup il va cogner un vrai neuralink puis il va jouer à punk je vais dire c'est clair yes fait qu'on va terminer ça pour Youtube on se parle en dehors des ondes salut Youtube on vous aime d'amour merci d'avoir été là puis la semaine prochaine salut 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 salut